et qu'il achète finalement, vous avez 15 millions de bénéfices. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, du coup, les personnes qui n'ont pas un gros capital, il n'est pas question d'aller investir des millions pour acheter des grosses marchandises ou alors des centaines de milles pour acheter des marchandises. Vous pouvez simplement aller filmer les photos. Vous n'oubliez pas votre argent. Vous payez la publicité. J'enseigne à l'information sur comment managuer le budget publicitaire parce que le budget va dépendre du prix auquel vous vendez votre produit. Vous mettez un budget qui correspond. Généralement, c'est 25% du prix de vente du produit. Ce budget, vous allez le payer quand même. Parce qu'on ne peut pas avoir de visibilité sans payer au moins après. Même si vous n'avez pas d'activité, sans un gros financement, vous pouvez quand même avoir un petit peu de quoi démarrer avec la publicité. La publicité, c'est le moteur de débat. Vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de livreur, vous n'avez rien, vous n'avez pas une entreprise. Vous payez quand même la publicité pour lancer la vente d'un produit à partir des images, tout simplement. Les personnes seront intéressées, ces personnes vont vous contacter. Seulement, quand ils sont prêts à passer l'action, ils vous disent que je vais me livrer à tel endroit, en ce moment, vous pourrez aller chez le fournisseur, acheter uniquement le produit qui a été validé, aller livrer et encaisser 15 millions de bénéfices. Ce que je vous dis, c'est un conseil que j'avais déjà eu à partager sur la page Facebook. Et il y a des gens qui se sont faits des agents avec. Il y a des personnes qui ont démarré ainsi parce qu'ils n'avaient pas assez de capital pour démarrer. Quand vous faites vos premiers 15 millions de bénéfices, ça veut dire que vous avez déjà fait un pas en avant. Il sera question, dans la semaine, de pouvoir faire comme ça au moins 10 ventes. En faisant 10 ventes, vous allez dire à 150 000. Si vous enlevez le budget préféré qui généralement est de 25%, 25% sur 25 000, ça fera à 6 000. Si vous avez 150 000 ayant fait 10 ventes, vous enlevez 6 250, je crois que c'est 6 250, fois 10, ça fait 60 000. En enlevant ça, sur 150 000, vous avez 90 000 de bénéfices en émissionnel. Actuellement, je vous parle en fait du niveau standard, le bas niveau. Vous pouvez par exemple démarrer avec un produit de 10 000, démarrer avec un produit de 5 000, ce qui va diminuer vos comptes publicitaires parce qu'un produit de 100 000, si vous ne tuez pas de 8 000, ça fait 12 500. En faisant 10 ventes, vous avez 125 000 de ventes pour un bénéfice de 71 000. En enlevant la publicité qui sera de 32 000, vous avez 75 000, 30 000, 45 000 de bénéfices à peu près. Donc, vous voyez qu'avec un faible capital, juste un petit budget de départ, vous pouvez démarrer en mettant pour l'actif de générer entre 5 à 10 000 de bénéfices par jour. Ça, c'est hyper facile. Ça, c'est hyper facile. Et là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas besoin d'investir énormément pour démarrer. Et quand ça commence à fonctionner, vous allez injecter des affaires, vous allez injecter des avants, vous allez injecter des avants. C'est exactement ce que j'ai fait. Le premier mois où j'ai commencé à être profitable, j'avais gagné 988 000 comme ça à peu près de bénéfices. Donc, pour moi, c'était pas grand-chose là, parce que j'étais déjà millionnaire. 988 000, c'était pas les chiffres que je voyais des autres personnes faire, parce que les autres, c'était genre, ils faisaient 1 000 euros la journée, 1 000 euros ça fait 600 000 ans la journée. Donc, vous voyez quelqu'un qui va faire 30 000 euros le mois, 50 000 euros le mois, soit de 8 millions par mois à 50 000 euros, ça va faire de 8 millions à 30 millions par mois. Pourtant, moi, j'étais pas à ce level, je faisais 988 000 de bénéfices le mois. Et vous vous rendez compte que j'étais bien plus bas qu'eux. Mais j'avais quand même commencé petitement au niveau auquel j'étais déjà. Vous voyez, parce que j'étais millionnaire avant de démarrer la montagne en 2019. Par contre, si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez vous fixer à notre équipe de générer, par exemple, 100 000 de bénéfices le mois, ou peut-être 300 000. Parce que pour moi, en fait, le minimum que quelqu'un pourrait vraiment générer, c'est qu'il est vraiment assez engagé. S'il a pédé vraiment ce que j'enseigne, c'est 10 000 la journée. 10 000, c'est hyper facile. Il y a des personnes, et même moi, même quand je ne suis pas profitable, ce sont des centaines de mille quand je ne suis pas profitable. C'est-à-dire que quand je n'ai pas eu une bonne journée, ce sont des centaines de mille de profits. Donc, à mes débuts, quand je n'étais pas profitable, c'était plus de 10 000 de bénéfices l'ajouté. Ce n'est pas souvent, dis donc. Et puis, si vous vous rappelez, j'ai commencé par la croyance. Si vous ne croyez pas, parce qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui disent que ce n'est pas vrai, si ce n'est pas vrai, je n'allais pas venir exposer mon visage comme ça sur les réseaux sociaux. Moi, je parle quelque chose qui est vrai. Et je suis assez crédible parce que j'étais d'abord millionnaire avant de commencer dans cette activité. Et j'ai eu à dépenser. Moi, j'ai commencé brutalement parce que j'avais de quoi investir. Je n'avais pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'était mon agent. J'ai payé 750 000 avant de commencer à être profitable. Donc, j'ai commencé très gros. Mais par la suite, j'ai réalisé qu'il y avait des stratégies qui pourraient me permettre d'économiser. Et c'est ça que j'enseigne à ma formation. C'est également ce que je vous transmets aujourd'hui parce qu'il est possible de démarrer très petit. Alors, si vous démarrez très petit en utilisant les sites internet, vous êtes grillé. Du coup, parce que les stratégies que vous voyez généralement en ligne, ce sont des stratégies. C'est vrai que je parle des stratégies d'e-commerce, des stratégies de piste Facebook. Et moi-même, je me suis formé de cette manière-là. Ce sont des stratégies pour la vente sur les sites internet. J'ai fait dans le passé avec Shopify. Alors, le site internet, c'est réservé originairement pour les professionnels. Si vous ne faites pas un million par mois de bénéfices, je ne vous conseille pas un site internet parce que ça implique des frais conséquents pour héberger le site. Et puis, derrière ça, le fait que vous utilisez un site va limiter le nombre de conversions qu'on peut avoir. Parce que beaucoup de personnes, quand elles arrivent sur le site, elles ne sont pas familières des amis de votre site. Et puis, vous n'êtes pas là pour les convaincre. Quand ils arrivent, s'il n'y a personne, ils ne peuvent pas partir. C'est comme dans une boutique. Imaginez si vous avez une boutique que vous avez mis en plein carrefour et il n'y a personne dans la boutique. Le client va venir, il va faire son choix, il va aller à la caisse, il va payer avec la carte de crédit et il repart. Comparé à une boutique où il y a des vendeuses qui vont essayer de flatter le client, qui vont essayer de combattre. Qui vont demander au client qu'est-ce qu'il veut, comment est-ce qu'on peut l'aider. Qui vont essayer de flatter le client la différence entre un site internet et WhatsApp. C'est la raison pour laquelle mes stratégies peuvent facilement fonctionner avec un faible budget parce qu'on ne redirige pas les clients sur les sites internet, on redirige les clients sur WhatsApp. Sur WhatsApp, il y a un humain. Il peut appeler, il peut faire des appels de vidéos, il peut voir le produit qu'il faut acheter. Par contre, sur le site, il n'y a personne. C'est comme une boutique où il n'y a personne. Et donc du coup, la boutique où il n'y a personne va moins convertir, même si c'est ce qui fonctionne à l'étranger. Il faudra que nous, en Afrique, on n'est pas assez digitalisé en Occident. Il y a des boutiques, Amazon récemment, il parlait de cette technologie, des boutiques qui fonctionnent sans serveuse, sans vendeuse, pardon. Ces boutiques, en fait, sont faits dans la sorte que vous venez, vous prenez votre produit, vous arrivez à la caisse, vous scannez les QR codes et puis vous payez simplement. Et c'est terminé. Chez ceux, ça peut fonctionner. Mais chez nous, en Afrique, vous savez très bien qu'il faut quand même parfois convaincre les clients de qu'ils achètent et donc avec la méthode que j'ai mise en place, non seulement se permet d'économiser en termes de budget et ça vous garantit des conventions plus rapides. Parce que les clients, on peut l'appeler. Une fois qu'il nous a écrit, on a déjà son numéro de téléphone. On peut l'appeler. Celui qui arrive sur votre site, vous ne pouvez pas l'appeler. Vous n'avez aucune information sur qui arrive sur votre site. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ce que moi, je veux vraiment que vous fassiez, c'est changer votre croyance. Parce qu'honnêtement, ça, c'est l'une des qualités que j'ai depuis très jeune. Je me rappelle quand j'avais 5 ans, je disais à ma grand-mère quand j'ai conçu ma maison. Elle va quitter de nous là-bas. Jusqu'à moi là-bas. Vous imaginez un petit peu le rêve que j'avais quand j'avais 5 ans. Donc, déjà, étant tout petit, j'arrivais déjà d'avoir une maison. Genre, on appelle ça des méga penthouse avec énormément d'espace. Donc, je pourrais faire une salle de sport, une salle de cinéma, une piscine, une salle de basket. En fait, je rêvais déjà de ce type de projet quand j'étais très jeune. En fait, ça défiait dans ma tête le type de maison que je veux avoir. Et j'ai dit, j'ai eu des moyens pour arriver à ce stade. Ça fait en sorte que, moi, ma vie, elle a été définie différemment. Donc, j'avais des pensées qui étaient différentes d'autres personnes qui avaient une maison différente, d'autres personnes avaient une vision classique. Et moi, je n'avais pas une vision classique. Quand je me rendais compte que le chemin que je suis en train d'emprunter ne pourra pas me permettre d'atteindre ma objectif, eh bien, je zappais complètement ce chemin-là. Et j'étais quand même très têtu pour ne pas écouter les conseils des autres et uniquement moi. Donc, si on doit vous dire que la vente en ligne, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas générer des millions, c'est faux, eh bien, bonsoir tout et à tous. J'espère que ça va bien. C'est Jérémy CamGon. Alors, dans ce live, je vais vous expliquer comment l'enseignant qui est en ligne sans aucune expérience, sans un gros capital de départ, peu importe si vous êtes un étudiant ou un chômage, d'accord ? Donc, veuillez partager le live, aimer, pour inciter la personne à nous rejoindre. Une fois qu'on aura atteint un certain nombre de personnes, on pourra démarrer le live. Dites-moi également si la connexion est de bonne qualité, si vous m'entendez bien. Oui, bonsoir, je suis Ibrahim, je veux bien, merci. Je vous recouvre également. Donc, dans ce live, comme je l'ai dit, je vais vous expliquer comment vous lancez dans la vente en ligne sans activité, sans un gros financement, peu importe si vous êtes un étudiant ou un chômeur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que la vente en ligne est réservée sur mon point. Donc, il y a une catégorie de personnes. Dans ce pas le cas, tout le monde peut faire la vente en ligne et générer des millions. T'en veux partager le live, aimer, partager, pour faire en sorte que ça puisse se propager. Bonsoir, M. Kevan, M. Boubacar, Comparé, M. Idris, Diaby, Comment est-ce que j'ai fait de faire des choses comme ça ? Pour qu'on puisse voir la réponse en même temps. Pour qu'on ait des questions en même temps. Je pense que là, c'est pas mal pour un départ. Merci, merci. M. Idris, Diaby. Alors, on est combien d'en venir actuellement ? On est tranquilleux, ça monte. Tout est-ce que vous voyez là actuellement ? Alors, il y a un petit retard, je pense. C'est simple. Ok. Bonjour, Mme Muriel Grasse. J'espère que vous allez bien. T'envoyez pas tâcher massivement le live, commentez, mettez les cœurs pour faire référencer davantage le live et permettre à ce qu'on puisse avoir pas mal de personnes avant qu'on dévienne à le live. Je vous remercie, Mme Muriel Grasse. J'espère que vous voyez m'en soit M. Abdel Fattah. Merci. Sakande. M. Sakande. M. Antoine. M. Antoine. Andogo. Je me suis bien merci. Je vous recouvre également. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie encore un petit peu. Restez connectés et partagez le direct pour inciter davantage des personnes à nous rejoindre. Les personnes qui suivent le direct, veillez également à préciser le pays dans lequel vous suivez le direct. Ça me fera plaisir. On a sur la Guinée-Conakry. Je ne savais pas qu'on avait des fans dans la Guinée-Conakry. Mme Zou-Olari. Merci de me suivre depuis la Guinée-Conakry. M. Gérgitard Nugan. M.... Moi, ça va super. Merci de me suivre depuis Congo-Brazzaville. Bon, là, on est descendu à 37. Pays patagé massivement le live. Mettez des j'aimes également pour motiver les autres à nous suivre. Là, il y a combien de j'aime actuellement? Bon, là, c'est à 39. Donc, ça évolue. Il y a des patages. Merci. Il y a les commentaires également. Je suis rendu Cameroun. 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 Togo. Pénin. Bukin Afaso. Ok. On est à 42. Ça doit monter. Il faut qu'on arrive au moins à 200 personnes. Ça sera intéressant. Généralement, quand je lance le live, c'est au moins un parti de 30 minutes qui a pas mal de monde. Ça commence à être chaud et donc, j'ai envie de commencer quand il y aura pas mal de monde pour permettre à un grand nombre de personnes d'écouter mes conseils. Douala Cameroun. Douala. Bon, il y a beaucoup de Douala. Beaucoup de top fans au Cameroun. Merci de me suivre depuis Cameroun. RDC également. M. Champion Edas Tiagani. Cabon. M. Arnaud Maetra. Mme Elsa Tiomela. Cameroun. Eric Nankin. Nankin. Désolé, si je prononce mal de nom. Du Cameroun, super. Là, ça tourne tous les 40 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas notifiées. On a toujours 40 personnes. C'est très peu pour la communauté qu'on a actuellement. On va y partager massivement. Toutes les personnes qui sont présentes veillent le live en attendant que d'autres personnes puissent rejoindre. Donc là, je vais s'entreposer. Mon histoire est très longue. Je vais détailler mon histoire dans un livre. J'ai une histoire qui est très longue. Je n'ai pas envie de le faire dans un live. Ne vous inquiétez pas. Je suis un peu sub-mége actuellement, mais c'est prévu. Un livre qui raconte mon Paco A à Z sans filtre. Et bien sûr, il y a un siège à Bali en face à un tronc pour les personnes qui sont membres. Un siège dans lequel pour vous faire accompagner gratuitement pendant six mois. avec des séances de deux heures avec une fréquence de quatre fois par semaine qui vous permettra de pouvoir facilement trouver des solutions face à toutes vos préoccupations. Donc, d'ici six minutes, on va démarrer le live. D'accord, c'est un texte à l'équipe. Actuellement, on ne le répute pas malheureusement. Je suis quand même avec votre profil écouté. Je vais copier ça. Tiens ici. Monsieur, bonsoir, monsieur, Edras, Nana, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on ne le répute pas, mais je mettrai votre profil, j'ai mis votre profil de côté au cas où on éprouve le besoin. Dans le live, il démarrera dans cinq minutes. Là, on est resté qu'à 40 personnes. Donc, on va démarrer le live dans cinq minutes. 44, ça remonte un peu. Et dites-moi aussi la connexion de bonne qualité parce que j'ai l'impression que ça coupe un petit peu de temps en temps. Alors, on va arriver aux questions d'adio service. On arrivera aux questions. Actuellement, on va d'abord démarrer le sujet du live et par la suite, on arrivera aux questions. Ne vous inquiétez pas. Alors, OK, là, on monte à 53. Super. Continuez à partager le live. On a 54 spectateurs. C'est super. Partager le live. Aussi, les commentaires pour acheter d'autres personnes à rejoindre. Là, ça monte. D'accord, madame Yara Fantumata. Merci, monsieur, de la Côte d'Ivoire. Et si vous ne savez pas, je suis en Côte d'Ivoire actuellement. On a finalement tous les bureaux venus. C'était compliqué. J'ai eu à visiter plus de dix appartements pour pouvoir être satisfaits. Enfin, ça a été vraiment compliqué. Bon, finalement, on a pu trouver un local bien positionné avec une belle gueule. Et donc, on va aménager les bureaux et d'ici une semaine, il y aura possibilité de vous faire assistant prévencier et être membre de la formation en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un cocody en gré pour ceux qui sont habitants. Merci, monsieur Adama. D'accord. Bon courage à vous et bonne chance également, monsieur Adama. On se fera à monsieur Drake du Bénin. Alors, ok. Les disécuter les conventions, on pourra aborder ça après le sujet du live. Il n'est pas l'habitude pour revenir dessus quand on va commencer à répondre aux questions. Donc, je pense qu'ici une minute trente secondes, on va démarrer le live. 50 personnes, c'est pas mal. Je pense qu'avec le temps, ça monte encore passe à 60. Ok, 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 ok. Alors, dites-moi, je commence maintenant ou je patiente encore que le nombre de personnes puisse augmenter. Parce que tout à l'heure, on était à 40. Là, c'est passé à 60 déjà. 55, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. N'hésitez pas à partager le live, commenter dans le sujet de la vidéo. C'est comment se lancer dans une activité, dans la vente en ligne, sans activité, sans un gros financement. peu importe si vous êtes un étudiant ou un chômeur. D'accord ? Parce qu'il y a des personnes qui se disent qu'ils doivent avoir un certain profil pour se lancer dans la vente en ligne. Tout le temps, c'est pas le cas. Tout le monde peut se lancer dans la vente en ligne et avoir des résultats. Je n'étais pas vendé avant, j'étais motion designer et je me suis lancer dans la vente en ligne en 2019. J'ai pu générer des résultats très impressionnants, tout le temps, c'était pas un commencent. Donc, on commence dans 30 secondes d'après le RIC. C'est un RIC. Ok, donc là, on est à 50, ça baisse. Donc, on va démarrer. Alors, je me représente. Eh bien, salut à tous, c'est Jérémy Camden pour ceux qui ne nous connaissent pas. Dans ce live, je vais vous apprendre comment vous lancer dans la vente en ligne sans expérience, sans activité, peu importe si vous n'avez pas un gros capital, si vous êtes étudiant ou alors si vous êtes chômeur. Ok ? Alors, la première chose à savoir, c'est que pour réussir dans la vente en ligne, il faut croire que c'est possible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que les résultats d'autres personnes ne sont pas réels, que c'est fait, que ça n'existe pas. Si vous avez cette croyance, eh bien, vous ne pourrez pas avoir des résultats. Donc, il faut déjà changer votre état d'esprit, vous dire que c'est possible, que vous également pourrez faire des résultats et plus à peu importe vous devez commencer petitement. N'essayez pas de vouloir générer les résultats d'une personne qui a déjà du succès, essayez de générer des petits résultats parce qu'avec ces petits résultats, non seulement vous minimisez les risques, mais vous pouvez par la suite ce qui est lié ces résultats. Donc, quand je parle de petits résultats, c'est générer par exemple 3 000 parajout de bénéfice, 5 000 parajout de bénéfice. En essayant d'essayer de gagner petitement dans un premier temps, ça vous facilite la tâche pour votre démarrage. D'accord ? Et puis, il faudra que vous puissiez quand même avoir quelques bases dans les réseaux sociaux pour pouvoir facilement maladier votre présence en ligne. Quand je parle de base, si c'est créé par exemple une page Facebook, ça va faire des posts qui vont générer du trafic organique, ça va partager, ça va manager les commentaires et essayer d'apprendre un petit peu comment se passe la publicité sur Facebook. Parce qu'avec la publicité, même si vous n'avez pas d'expérience, même si vous n'êtes personne, vous pouvez être un héros parce que la publicité pourra mettre en avant ce que vous proposez aux gens. En tant que débutant, la plupart des personnes n'ont pas un gros capital pour pouvoir démarrer. Il y a possibilité de filmer les produits chez les fournissaires, donc vous vous déplacez chez les fournissaires, vous filmez les produits, ensuite vous faites la publicité en mettant ces produits-là en avant. La publicité, ce n'est pas compliqué, j'enseigne ça dans l'information comment ça se passe. En mettant votre produit en avant, vous n'avez pas acheté le produit, vous le mettez en avant avec la publicité, des personnes seront intéressées parce que vous avez choisi des produits captivants, des produits à fort potentiel. Ces personnes intéressées payeront deux fois plus cher chez vous, voire même 2,5 fois plus cher. Ça veut dire que si vous avez fait un produit qui coûte 10 000 chez un fournisseur, vous pouvez facilement mettre en avant ce produit sur les réseaux sociaux et le commercialiser à 25 000. Ça veut dire que si un client passe la commande et qu'il achète finalement, vous avez 15 millions de bénéfices. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc du coup, les personnes qui n'ont pas un gros capital, il n'est pas question d'aller investir des millions pour acheter des grosses marchandises ou alors des centaines de milles pour acheter des marchandises. Vous pouvez simplement aller filmer des photos, vous n'oubliez pas votre argent, vous payez la publicité, j'enseigne à l'information sur comment managier le budget publicitaire parce que le budget va dépendre du prix auquel vous vendez votre produit. Vous mettez un budget qui correspond, généralement c'est 25% du prix de vente du produit. Ce budget, vous allez le payer quand même parce qu'on ne peut pas avoir de la visibilité sans payer au moins après. Mais même si vous n'avez pas d'activité, sans un gros financement, vous pouvez quand même avoir un petit peu de quoi démarrer avec la publicité. La publicité, c'est le moteur de débat. Vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de livreur, vous n'avez rien, vous n'avez pas une entreprise, vous payez quand même la visibilité pour lancer la vente d'un produit à partir des images, tout simplement. Des personnes seront intéressées, ces personnes vont vous contacter. Seulement, quand ils sont prêts à passer d'action et vous disent que venez me livrer à tel endroit, en ce moment, vous pourrez aller chez le fournisseur, acheter uniquement le produit qui a été validé, aller livrer et encaisser 15 millions de bénéfices. Ce que je vous dis, c'est un conseil que j'avais déjà eu à partager sur la page Facebook et il y a des gens qui se sont fait de l'argent avec et des personnes qui ont démarré ainsi parce qu'ils n'avaient pas assez de capital pour démarrer. Quand vous faites vos premiers 15 millions de bénéfices, ça veut dire que vous avez déjà fait un pas en avant. Il sera question, dans la semaine, de pouvoir faire comme ça au moins 10 ventes. En faisant 10 ventes, vous allez dire 150 000. Si vous enlevez le budget plus fère qui généralement est de 25%, 25% sur 25 000, ça fera 6 000. Si vous avez 150 000 et en fait 10 ventes, vous enlevez 6 000, je crois que c'est 6 250, fois 10, ça fait 60 000. En enlevant ça, sur 150 000, vous avez 90 000 de bénéfices en une semaine. Actuellement, je vous parle en fait du niveau standard, donc le bas niveau. Vous pouvez par exemple démarrer avec un produit de 10 000, démarrer avec un produit de 5 000, ce qui va diminuer vos coûts publicitaires parce qu'un produit de 5 000, si vous ne tuez pas de 2,5, ça fait 12 500. En faisant 10 ventes, vous avez 125 000 de ventes pour un bénéfice de 75 000. En enlevant la publicité qui sera de 32 000, vous avez 75 000 moins 30 000, 45 000 de bénéfices à peu près. Donc, vous voyez qu'avec un faible capital, juste un petit budget de départ, vous pouvez démarrer en mettant pour objectif de générer entre 5 000 à 10 000 de bénéfices par jour. Ça, c'est hyper facile. Ça, c'est hyper facile. Et là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas besoin d'investir énormément pour démarrer. Et quand ça commence à fonctionner, vous injectez de l'argent, vous injectez de l'argent, vous injectez de l'argent. C'est exactement ce que j'ai fait. Le premier mois où j'ai commencé 88 000 comme ça, à peu près du bénéfice. Donc, pour moi, c'était pas grand-chose parce que j'étais déjà millionnaire. 988 000, c'était pas les chiffres que je voyais des autres personnes faire parce que les autres, c'était genre, il faisait 1 000 euros la journée, 1 000 euros, ça fait 600 000. La journée, on voyait quelqu'un qui va faire 30 000 euros le mois, 50 000 euros le mois, soit du 8 millions par mois à 50 000 euros. Ça va faire du 8 millions à 30 millions par mois. Pourtant, moi, je n'étais pas assez le même. Je faisais 988 000 de bénéfices le mois et vous vous rendez compte que j'étais bien plus bas que j'avais quand même commencé petitement au niveau auquel j'étais déjà. Vous voyez, parce que j'étais millionnaire avant de démarrer la montagne en 2019. Par contre, si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez vous fixer un objectif de générer par exemple 100 000 de bénéfices le mois ou peut-être 300 000. Parce que pour moi, en fait, le minimum que quelqu'un pourrait vraiment générer, qui est vraiment assez engagé, s'il a piqué vraiment ce que j'enseigne, c'est 10 000 la journée. 10 000, c'est hyper facile. Il y a des personnes et même moi, même quand je ne suis pas profitable, ce sont des centaines de mille quand je ne suis pas profitable. C'est-à-dire que quand je n'ai pas eu une bonne journée, ce sont des centaines de mille de profits. Donc, à mes débuts, quand je n'étais pas profitable, c'était plus de 10 000 de bénéfices la journée. Ce n'est pas souvent en dégant. Et puis, si vous vous rappelez, j'ai commencé par la croyance. Si vous ne croyez pas, parce qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui disent que ce n'est pas vrai. Si ce n'était pas vrai, je n'allais pas venir exposer mon visage comme ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé brutalement parce que j'avais de quoi investir. Je n'avais pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'était mon agent. J'ai payé 750 000 avant de commencer à être profitable. j'ai commencé très gros. Mais par la suite, j'ai réalisé qu'il y avait des stratégies qui pourraient me permettre d'économiser. Et c'est ça que j'enseigne la mathémation. C'est également ce que je vous transmets aujourd'hui parce qu'il est possible de démarrer très petit. Alors, si vous démarrez très petit en utilisant les sites internet, vous êtes grillé. Du coup, parce que les stratégies que vous voyez généralement en ligne, ce sont des stratégies. Je parle des stratégies d'e-commerce, des stratégies de publicité Facebook. Et moi-même, je me suis formé de cette manière-là. Ce sont des stratégies pour la vente sur les sites internet. J'ai fait dans le passé avec Shopify. Alors, le site internet, c'est réservé originairement pour les professionnels. Si vous ne faites pas un million par mois de bénéfices, je ne vous conseille pas un site internet parce que ça implique des frais conséquents pour éberger le site. Et puis, derrière ça, le fait que vous utilisez un site va limiter le nombre de conversions qu'on peut avoir parce que beaucoup de personnes, quand ils arrivent au site, ils ne sont pas familiers des avis à votre site et puis, vous n'êtes pas là pour les convaincre. Quand ils arrivent, s'il n'y a personne, ils peuvent partir. C'est comme dans une boutique. Imaginez si vous avez une boutique que vous avez mis en plein corps au fond et il n'y a personne dans la boutique. Le client va venir, il va faire son choix, il va là à la caisse, il va payer avec la carte de crédit et il repart. Comparé à une boutique où il y a des vendeuses qui vont essayer de flatter les clients, qui vont essayer de combattre les clients, qui vont demander aux clients qu'est-ce qu'ils veulent, comment est-ce qu'on peut l'aider, qui vont essayer de flatter les clients la différence entre un site internet et WhatsApp. C'est la raison pour laquelle mes stratégies peuvent facilement fonctionner avec un faible budget parce qu'on ne redirige pas les clients sur les sites internet, on redirige les clients sur WhatsApp. Sur WhatsApp, il y a un humain, il peut appeler, il peut faire des appels de vidéos, il peut voir le produit qu'il s'est acheté. Par contre, sur le site, il n'y a personne. C'est comme une boutique où il n'y a personne. Et donc du coup, la boutique où il n'y a personne va moins convertir, même si c'est ce qui fonctionne à l'étranger. Il faut savoir que nous, en Afrique, on n'est pas assez digitalisé en Occident. Il y a des boutiques, même Amazon récemment, il parlait de cette technologie, des boutiques qui fonctionnent sans serveuse, sans bandeuse, pardon. Et ces boutiques, en fait, sont faites de la sorte que vous venez, vous prenez vos produits, vous arrivez à la caisse, vous scannez les QR codes et puis vous payez simplement. Et c'est terminé. Chez eux, ça peut fonctionner. Mais chez nous, en Afrique, vous savez très bien qu'il faut quand même parfois convaincre les clients de qu'ils achètent. Et donc, avec la méthode que j'ai mise en place, non seulement ça permet d'économiser en termes de budget et ça vous garantit des conventions en puits rabis. Parce que les clients, on peut l'appeler. Une fois qu'il nous a écrit, on a déjà son numéro de téléphone, on peut l'appeler. Celui qui arrive sur votre site, vous ne pouvez pas l'appeler. Vous n'avez aucune information sur qui arrive sur votre site. Je ne sais pas si vous en êtes compte. Donc, ce que moi je veux vraiment que vous fassiez, c'est changer votre croyance parce qu'honnêtement, ça c'est l'une des qualités que j'ai depuis très jeune. Je me rappelle quand j'avais 5 ans, je disais à ma grand-mère quand j'ai conçu ma maison, elle a quitté de long là-bas. Jusqu'à long là-bas. Vous imaginez un petit peu le rêve que j'avais quand j'avais 5 ans. Tant genre, étant tout petit, j'arrivais déjà d'avoir une maison, genre, comment on appelle ça ? Des méga penthouse avec énormément d'espace. Au point, je pourrais faire une salle de sport, une salle de cinéma, piscine, salle de basket. En fait, je rêvais déjà de ce type de projet quand j'étais très jeune. En fait, ça défiait dans ma tête le style de maison que je vais avoir. Et j'ai dit que j'ai un moyen pour arriver à ce stade. Ça fait en sorte que moi, ma vie, elle a été définie différemment. Donc, j'avais des pensées qui étaient différentes d'autres personnes qui avaient une vision différente. D'autres personnes avaient une vision classique. Et moi, je n'avais pas une vision classique. Quand je me rendais compte que le chemin que je suis en train d'emprunter ne pourra pas me permettre d'atteindre ma objectif, eh bien, je sais pas complètement ce chemin-là. Et j'étais quand même très têtu pour ne pas écouter les conseils des autres et uniquement moi. Donc, si on doit vous dire que la vente en ligne, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas générer des millions, c'est faux. OK, vous allez rester pauvres, simplement. Parce que je connais au juge des personnes qui ont fait de grandes études et qui ne s'en sortent pas, simplement parce qu'ils comptaient sur du salariat. Et moi-même, avant de lancer la formation, parce qu'il y a une dame qui m'a posé la question, je pense que c'était un monsieur, il est en France, il m'a posé la question, mais si ça m'a achet autant, pourquoi faites une formation ? Est-ce que vous pensez que moi, je suis fier de voir des personnes dans la mède ? Je ne suis pas fier, parce que je me rappelle quand j'ai commencé à être millionnaire et ça allait très vite, quand je m'allais dans la rue, je me disais, mais pourquoi est-ce que j'ai gagné autant mais ceux-ci ne gagnent pas ? Enfin, j'avais un petit peu de la peine pour eux. Je trouve ça un peu injuste. Pourquoi je gagne beaucoup d'argent ? Et assez facilement, parce que j'avais quand même une bonne réflexion qui permettait de gagner très vite ? L'activité que je faisais était assez complexe et j'avais assez investi parce que c'est le motion design. J'ai investi au moins 1,250 000 pour acheter mon ordinateur à l'époque. On me prenait pour un fou. C'était un ordinateur avec 16 giga de RAM à l'époque, c'était ouf. La plupart des ordinateurs avaient 1 giga de RAM. Moi, j'ai dit, je vais 16 giga de RAM. Et donc, j'avais quand même osé. J'ai eu un ordinateur très puissant. J'ai pris des gros risques. J'ai poussé comme un malade. J'ai travaillé avec des étrangers. J'ai travaillé chez des gros projets pour lesquels on n'arrivait pas à trouver des personnes spécialisées dans ce domaine là-bas qui pouvaient faire un travail impeccable et on les confiait chez moi. Donc, vous vous rendez compte que c'était difficile pour moi de transmettre cela aux gens parce que c'était compliqué jusqu'aujourd'hui. Je n'arrive pas à former des personnes qui vont travailler à la perfection comme moi, je travaillais avant. Et donc, ce n'était pas un domaine que je pouvais facilement transmettre aux gens. D'ailleurs, j'ai pu le faire pour quelques personnes qui étaient proches de moi qui ont pu s'en sortir mais ce n'était pas assez rapide. Du coup, quand j'ai découvert la vente en ligne, c'était comme ça par hasard, j'ai découvert la vente en ligne. Déjà parce que je me rendais compte que ce n'était pas facile pour moi de générer 10 fois plus que ce que j'ai géné actuellement parce que pour générer 10 fois plus, il fallait que je me multiplie x 10. Je ne peux pas me multiplier pas 10. Du coup, j'ai réalisé qu'avec la vente en ligne, il y avait possibilité de se multiplier par l'infini parce que former dans la vente en ligne, c'est facile. Je peux recruter quelqu'un, ce qu'il a à faire et cette personne me rapporte des millions. Vous voyez ? Donc du coup, quand j'ai découvert la vente en ligne et que je gagnais beaucoup d'argent avec, j'ai commencé par sensibiliser la personne qui était autour de moi. J'avais un ami qui était dans l'usinie civile et honnêtement, il était toujours le premier de la classe à l'école. Et là, je l'ai revu après plusieurs années, il n'avait pas changé, enfin, il n'avait pas assez évolué. Il voulait avoir une moto qui était assez vieille, il était dans une entreprise, je crois qu'il gagnait 120 000 de salaire, un truc que je faisais plus que ça par jour. Et là, je disais, mais go, tu peux faire plus que ça, ce n'est pas normal du tout. Je lui ai parlé de la publicité, comment est-ce qu'il pouvait mettre 100 000 par mois et espérer avoir des clients. Il m'a cru, parce qu'il sait que je suis une personne qui est toujours clean, on a toujours eu des très bonnes relations dans le passé, et il m'a cru. Il est passé à l'action, comme j'ai dit, au début de cette live, j'ai parlé de la croyance. Si vous ne croyez pas, c'est mort. Si vous ne croyez pas à ce que vous êtes en train d'entreprendre, ça ne fonctionnera pas. D'accord ? Il m'a cru, il est passé à l'action, il a payé 100 000 chez moi. Moi, je l'ai fait parce que c'était mon ami, mais honnêtement, je ne fais pas les prestations de services. Si vous voulez me donner des l'argent, que sponsorisez-vous ? Je ne fais pas ça. Moi, je vous forme, pour que vous fassiez cela pour vous-même. Je n'ai pas le temps à faire des prestations. Je l'ai fait pour plusieurs personnes, sinon je reçois, j'ai tellement des dizaines par semaine, et si j'accepte, après, je ne peux pas remercier, vu que j'ai pris une équipe qui est fermée pour cela. Donc, du coup, je l'ai pris parce que c'était mon ami. J'ai sponsorisé le premier mois, il n'a pas eu le résultat, je lui ai dit, tu persévères. Parce que moi-même, j'ai payé 750 000 avant de commencer à être profitable. Il a fait ça pendant trois mois, et c'est parti du troisième mois qu'il commençait à avoir des clients. Ce n'était pas des petits clients, c'était des clients pour les constructions parce qu'il était dans le génie civil, qui gagnait les projets de 20 millions, 30 millions, 40 millions. Au début, il en a fait 200 millions de projets qu'il reste aujourd'hui. Donc, du coup, quand j'ai fait ça, il a commencé à faire des profits, mais ce n'était pas assez. Et au fil du temps, parce qu'il a continué à mettre 100 000 par mois pendant 12 mois, on a commencé ça en fin 2019. Attendez que je me rappelle bien. J'ai démarré la vente en ligne en 2018, ce n'est pas 2019. Là, je me suis trompé. J'ai démarré la vente en ligne en fin 2018. Et c'est en fin 2019 qu'ayant déjà eu beaucoup de résultats, que j'ai fait part de ça à mon ami. Il s'est dansé en fin 2019 et on a fait un an ensemble durant toute l'année 2020. Pendant ce temps, je faisais toujours ma vente en ligne. Et en janvier 2021, un an après, il a acheté son véhicule. Enfin, il roulait une vieille moto. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, donc, voici un ami qui j'ai pu aider. Pourquoi ne pas aider les autres? Parce que je voyais des gens, comme je vous le disais, moi, je me suis soucié au fait que je gagnais beaucoup et pas les autres. Et parfois, je trouvais ça un peu injuste. Ça me gênait quand même un peu parce que je me disais que si tout le monde gagne bien, au final, il n'y aura pas de problème. Tout le monde sera un peu plus civilisé. Il n'y aura pas des voleurs, des vrackeurs, tout ça. Et donc, du coup, quand j'ai vu qu'il a assisté sa voiture en janvier 2021, en février, j'ai lancé ma formation parce que je l'ai aidé à un grand nombre de personnes. On m'a insulté, celui d'avoir des socios que je suis un anacqueur. On m'a dit que je suis un anacqueur. J'avais fait une vidéo où je disais « Bien, salut à tous, c'est Jérémy Camden. » Dans cette vidéo, je présente ma formation qui fait au marketing digital et je mentionnais également le fait que grâce aux stratégies qui sont enseignées dans cette formation, j'arrive à générer plus de 10 millions de chiffres d'affaires par mois. On ne croyait pas. Les gens m'ont signalé au point où ma page a été bloquée. Ma page faisait qu'elle avait été bloquée. J'ai dit « Ah, ça, c'est quelle mentalité ? » Vous voyez la croyance ? J'ai commencé par ça. Les gens, ils ne les croient pas. J'ai dit « Ok » et là, je ne supprimais pas les commentaires. C'était là, il y avait quoi ? 81% de commentaires négatifs. Il y avait 5% de commentaires positifs et les 5%, c'était les personnes qui me connaissaient dans la vraie vie. Qui connaissaient qui étaient vraiment Jérémy Camden. Et moi, j'ai laissé ces commentaires parce que je rigolais. C'est là, je rigolais bien. Ok, ok, ok. Et plus tard, j'ai supprimé tous ces commentaires parce que il faut savoir que quand vous payez la publicité, si vous laissez des commentaires négatifs, ça sera un peu contre-productif parce que vous aurez dépensé du budget dans le vide. Et donc, du coup, j'ai balancé tout ça. Enfin, j'ai laissé bloquer de ces personnes-là qui critiquaient, qui m'insultaient. Alors que ce n'était pas vrai. Tout ce qu'ils disent que j'ai annaqué ou contre, je me suis plutôt fait annaqué en 2015. Je me suis fait annaqué 3,5 millions. J'ai envoyé l'argent à quelqu'un qui m'achète un ordinateur en Chine. Il s'est barré avec l'argent. Je n'ai jamais annaqué personne. D'accord ? Et puis, du fait que les gens disaient ça de moi, ça me dérangeait. J'ai laissé bloquer de la page. Et depuis, si vous remarquez, il n'y a que des commentaires positifs qui arrivent tout le temps. Et ce que j'ai fait, j'ai décidé pas long de le faire, c'est d'arrêter de parler de ma chiffre. Parce que les Africains ont un problème de croyance. Si je vous dis combien je gagne aujourd'hui, vous n'allez pas croire. Beaucoup ne vont pas croire. Tout ça, j'ai dit, si vous ne croyez pas, vous allez rester figé au montant que vous gagnez actuellement. Si vous ne croyez pas qu'un jour, vous serez capable de faire 100 millions de bénéfices par mois, ça ne vaut pas la peine et se lancer dans les affaires. Je dis par exemple l'IMEB dans lequel on est, quand j'évalue le budget pour la concession de cet IMEB, où on a pris des locaux de la Côte d'Ivoire, c'est au moins 4 milliards de Français face à cet IMEB. Elle a une carrue de malade. Et c'est un seul mec qui a conçu cet IMEB. Il est assez jeune. Il n'est même pas vieux. Il est assez jeune. Mais je pense pas qu'il a fait l'Afrique. Il est en Occident. Il a une mentalité qui est différente. Et si une personne qui construise son IMEB, pourquoi pas vous ? Il y a des personnes qui construisent des immeubles partout, même au Cameroun. Vous allez voir des gens qui construisent des 4 sièges. Vous pensez que ces personnes-là font 100 mille par jour. Vous pensez qu'ils font un million par jour. Ils font des centaines de millions. Ils sont très avancés. Quand des centaines de millions sont des chiffres d'affaires, je ne sais pas si vous réalisez. Donc, il va falloir que vous changez votre mentalité. Vous pensez que tout est possible parce qu'il n'y a rien qui est impossible. Moi, les gens qui me connaissent peuvent savoir que je suis parfois un fou dans la tête. Quand je prends ma décision, il n'y a personne qui va changer. Et à chaque fois que je prends des risques, j'arrive toujours à avoir des résultats comptés, même si ça va prendre du temps. Et puis, je prends des gros risques, des risques en vant de malade parce que je suis arrivé à un stade où je ne suis plus trop dans l'ambligation de commencer petitement. Je commence parfois des projets avec des gros sans rigueur. Et à chaque fois, avec la peste et l'exérance, la détermination, on arrive à avoir des résultats. Donc, lancez un petit projet. Si vous n'avez pas de business, si vous n'avez pas étudiant, si vous êtes au chômage, je n'ai jamais été au chômage, eh bien, commencez avec la publicité, avec des photos des produits qui ne nous appartiennent pas. Vous mettez ces produits en avant, vous aurez des personnes qui vont vous contacter et vous aurez du profit. Suisse avant. Maintenant, si vous faites des prestations de services, commencez gratuitement. J'ai également fait des prestations de services. Et la seule solution qui m'a sorti de la merde parce que je n'avais pas du budget pour payer la publicité, c'était du bouche à oreille. Et pour cela, j'ai fait des projets gratuitement. Mais parce que c'était déjà talentueux, beaucoup d'intérêt sur moi au point où j'ai commencé à facturer 100 euros le projet. Chaque projet, j'ai facturé 5 euros. Et quand je me suis rendu compte que je commençais à se staturer à 5 euros, je suis passé à 10 euros. Du coup, du fait que j'étais saturé à 10 euros parce que c'était quand même assez performant dans mon domaine, je frappais fort. J'ai continué à percevrir. Après, je suis passé à 20 euros, 30 euros, 50 euros. C'est vrai que ça a commencé à être un peu compliqué à 50 euros. 50 euros, ça fait 30 000 ans. Et puis, c'était des projets que je faisais en deux jours. On appelle ça des introductions. Je l'ai fait sur ma chaîne qui s'appelait Glick Genja à l'époque. Là, j'ai commencé sans activité et étudiant et j'ai pu générer beaucoup de profit avec ça parce qu'après 50 euros, le marché commençait à être un peu difficile parce qu'il fallait passer d'un palier en autre, palier des mineurs ou palier des majeurs. Parce que ceux qui payaient 10, 20, 30 euros, c'était des mineurs. Et au Cameroun, on ne peut pas payer ce montant. Vous allez voir, un Camerounais, une machine d'entreprise, c'est du site qui vous paye 30 000, 50 000 pour un projet. Je sais de quoi je parle surtout quand c'est un débutant. Par contre, avec des Blancs, ça passait très vite. Sachez que sur YouTube, il y a possibilité si vous avez une expertise de vous vendre même à l'international. J'ai réalisé que les Blancs payaient plus que les Africains. Je me vendais en gros 98% des projets du 97% parce qu'il y avait des Africains qui restaient en Europe qui me payaient aussi. Mais ce n'était pas beaucoup. On va dire, ils en descendent à 10%. Mais le reste, c'était tous les Blancs, les Américains et tout. J'ai réalisé que les Européens payaient plus que les Africains. Et il était également question que je traverse la tranche des mineurs pour la tranche des machins parce que c'est vrai que ça s'en fait les 500 euros, les 1 000 euros, les 2 000 euros et tout. Et donc, j'ai pu traverser ces tranches-là en augmentant mes prix. C'est vrai que ça a été difficile parce que j'ai payé beaucoup de clients. J'ai passé à 75 euros, j'ai gagné quelques projets et directement, j'ai basculé. J'ai passé de 75 à 200 directement. Parce que je suis passé au dégâne de clients qui appréciait vraiment mes services et qui a commencé à payer 200 euros la semaine. Ça me faisait quoi? 800 euros le mois alors que derrière ça, j'avais d'autres projets parce que quand j'avais travaillé indépendant, j'ai travaillé pour plusieurs personnes et ça me permettait de commencer à générer une autre 1 000 millions par mois en très peu de temps. Je faisais 200 euros, 250, 350, rarement 500. Et un an après, j'avais contacté encore des réalisateurs hyper top dont les réalisateurs qui travaillaient pour les Booba, les Maîtres Games, les Shinseki, Aya Namakura, Karis, tout ça. Je les ai contactés. Ils m'ont répondu un an après et avec eux, je faisais des 2 000 euros, des 3 000 euros, des 1 500 euros et j'ai également travaillé pour un projet de 5 000 euros. Et avant de terminer le design, avant de quitter, parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que travail indépendant, c'est bien, mais si tu arrêtes de travailler, tu ne gagnes plus. Pourtant, je vis avec mes activités, si j'arrête de travailler, je gagne de l'argent. Une petite question que je ne vais plus suiter après, mais avant de terminer, j'ai gagné un projet de 10 000 euros pour la modélisation et l'animation d'un personnage. 10 000 euros, ça fait 6 millions. Si je continuais à l'intérieur, j'allais aller plus loin parce que j'ai un ami, Yvan Fusis, un Suisse, qui avait gagné un projet de 50 000 euros. On avait travaillé ensemble, il avait sous-traité 3 personnes. Dans les 50 000 euros, ça fait 30 millions, 50 000 euros, toujours dans ce que je faisais. Pourtant, j'ai commencé à 5 euros. Vous voyez ? Au début, si vous voulez avoir de la visibilité alors qu'on n'est pas de l'argent pour payer la publicité, commencez gratuitement. Et si vous faites un bon travail, on va vous recommander. Et si vous êtes saturé, commencez à facturer. Donc, voilà un petit peu. Je pense qu'avec cette vidéo, tout le monde pourra se lancer. Changez votre croyance. Pensez que tout est possible. Si quelqu'un, s'il y a quelque chose, ça va fonctionner pour lui, ça va fonctionner également pour vous. Il n'y a pas de limites, il n'y a pas de barrières. Tout le monde peut réussir dans la vie. Honnêtement, moi, j'ai la faible conviction. Si vous ne réussissez pas, si à cause de vous, c'est pas à cause du gouvernement. Parce que moi, j'ai pu réussir dans des conditions vraiment bizarres. Si je raccorde mon parcours, c'est mieux à chier. c'est pas mieux à chier, mais c'est assez inspirant. Mais j'ai envie de le faire dans un livre. Parce que le parcours est assez long, assez complexe, avec énormément d'obstacles que j'ai pu traverser tout seul, sans que quelqu'un ne vienne me tenir la main en me disant quoi faire. Je ne sais pas si vous rendez compte. Il y a beaucoup de personnes, malgré qu'on leur dise quoi faire, en tout cas, je me dis que ce n'est pas possible, non, c'est de la naque, ça ne fonctionne pas, si ça fonctionnait, il n'allait pas faire une formation au cémentiste, il s'est descendu. Moi-même, j'ai acheté des formations pour me former. En 2018, j'ai acheté des formations qui coûtait 997 000, comme ça à peu près. Oui. 997 000. Les formations que j'ai achetées qui coûtaient plus d'un million, c'était en 2019. J'en achetais beaucoup en 2019 parce que j'avais commencé déjà à avoir des chutes chers. En 2019, c'était très intéressant. Donc voilà, croyez en vous, il n'y a pas de limite. Et puis, même si vous ne générez pas des résultats, ce n'est pas la fin du monde. J'ai fait énormément d'erreurs, j'ai eu énormément d'échecs, mais je ne l'ai jamais abandonné. D'accord ? Tous les projets que j'ai eu à lancer, j'ai eu des freins au départ, mais je ne l'ai pas abandonné. Si vous avez lancé un projet, ça n'a pas fonctionné, remettez-vous en question. Il y a beaucoup de personnes qui ne se remettent pas en question. Ça ne fonctionne pas, il bat, il va faire un autre projet. Voilà, il est là, il est là. il essaie, ça ne fonctionne pas, il bat. 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 Après, il abandonne, il dit que ce n'est pas fait pour lui. Moi, quand j'essaye, ça ne fonctionne pas, je reste là. Jusqu'à ce que ça fonctionne. Je ne sais pas si vous rendez compte. Si je bat un projet, c'est parce que je veux faire autre chose qui est peut-être mieux, mais au moins, j'ai eu des résultats. D'accord ? Tout ce que j'avais à lancer, elle fonctionne. Tout, quasiment tout. oui, mettez les cœurs, vraiment, partagez la vidéo. Ça, c'est vraiment un live qui, en principe, devra être payant, mais voilà, je le fais gratuit parce que j'ai envie de vous éveiller un petit peu l'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui ont un état d'esprit un peu limité, se disent que si d'autres personnes ont réussi, eux, ils ne peuvent pas réussir. Pourtant, pour moi, la réussite, c'est tout le monde. D'accord ? Il n'y a pas de raison d'échouer tout le monde peut se faire connaître. Peu importe ce que vous faites, vous pouvez maximiser vos résultats. Ne vendez pas les produits qui vont coûter plus de 25 000 en tant que débutant. Et si vous n'avez pas suivi de formation, ne vendez même pas les produits qui vont dépasser 12 500 parce qu'il faut quand même avoir une certaine base pour vendre des produits chers. Il faut avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences pour pouvoir se démarquer et pour être crédible devant les clients. Donc, maintenant, je reprends aux questions. Je pense que live était enregistrant. Je reprends aux questions actuellement. Et puis, d'ici une heure de temps, une heure, qu'à cinq minutes, je reste encore plus une heure, on va arrêter le live. Et puis, je pourrais peut-être reprogrammer un autre live pour la semaine prochaine avec un sujet différent. Alors, ça fait combien de temps que j'ai entrepreneur depuis dix ans ? Depuis dix ans, j'ai démarré très tôt. Et puis, j'ai jamais voulu être au service d'être quelqu'un. J'ai jamais voulu avoir un salaire fixe parce que je me disais que je pouvais faire plus. Je ne sais pas, j'ai eu à sous-estimer beaucoup tout ce que je voyais. Moi, je voulais gagner des millions dès le début. Je ne voulais pas gagner des milliers. Moi, je voulais être milliers très tôt. Je n'ai pas perdu de temps. Je me suis lancé très vite. Et donc, voilà. Monsieur Rubin, je pense que vous avez répondu. madame Yves Dester, merci beaucoup pour votre réponse, je vous en prie. Merci madame Larissa pour les étoiles. Merci. Gorgor, quelqu'un peut s'encher dans carte d'approvisionnement ? Les cartes d'approvisionnement, vous parlez de quoi ? Je suis un peu perdu. Ils vont faire une publicité. Facebook réussit avec moins d'argent. Alors, si vous voulez faire plus des Facebook pour réussir les demandes d'argent, il va falloir que vous similez votre audience et que vous commencez par des cartes. Parce que si vous faites la publicité pour une ville, vous allez toucher beaucoup de personnes qui, non seulement, ne seront pas peut-être intéressées par ce que vous proposez et aussi la distance pourront les décourager. Plus ils sont distants, ils pourront se décourager et perdre l'intérêt qu'ils ont pour votre produit. Par contre, si vous similez des cartes qui sont proches de vous et qui sont quand même des bons cartes et qu'on peut livrer assez rapidement, ça peut augmenter l'intérêt du fait qu'ils savent qu'ils pourront être livrés en 30, 45 minutes maximum. Et puis, le fait d'essayer des quartiers va réduire votre audience. Si vous n'avez pas une audience conséquente, minimum 50 000 personnes, eh bien, vous pouvez dépenser un petit budget et avoir quand même des résultats parce que vous êtes focalisé sur une petite zone. Par contre, quand vous voulez vendre en simulant toute une ville, en simulant un pays, il faut un budget plus conséquent pour pouvoir se démarquer. Je ne vous conseille pas de faire du dropshipping, madame Nancy. J'espère que vous allez bien. Ça, c'est le dropshipping. Récupérer l'agent du client et attendre que le fournisseur livre au client. Non, je ne vous conseille pas ça. C'est d'ailleurs ce qu'on faisait avant avec des sites. Déjà, j'expliquais l'incombiné d'utiliser un site. C'est comme avoir une boutique dans laquelle il n'y a personne par rapport à une boutique dans laquelle il faut y aller des vendeuses qui vont motiver le client à passer l'action. Le fait de prendre l'argent des gens et leur dire que c'est le fournisseur depuis la chaîne qui va leur livrer, pour réaliser beaucoup d'argent, il va falloir que vous accélérer votre propre chiffre de livraison parce que c'est en livrant rapidement que vous allez satisfaire les clients et que vous allez augmenter de manière rapide à la vitesse de la livraison votre chiffre d'affaires. Par contre, si vous livrez lentement, vous allez avoir un chiffre d'affaires qui est assez lent. Vous voyez ? Donc, je ne vous conseille pas de travailler de fonctionner ainsi. François, Monsieur Gouba, François, Jérôme Gamgan, qu'est-ce que ça va pousser à aider la personne avant d'entendre déjà expliquer dans ce live il va vous éviter un petit peu en retard ? Eh bien, je l'ai fait parce que j'ai pu aider un ami proche à se lancer avec le marketing digital dans son activité parce qu'il faisait pendant la prestation des services il était architecte et grâce à moi, en un an, il a pu acheter son véhicule. Je me suis dit si ça fonctionnait pour moi, ça fonctionnait pour un ami proche, pourquoi pas partager également aux autres parce que j'avais de la peine à voir des gens marcher en ligne avec la marchandise de la tête. Quand je voyais ça, je rigolais, je disais oh putain, là, il va marcher à un prix dérisoire parce que le profit qu'il a dessus, il va vous dire qu'il a 500 par produit, 200 par produit, 1000 francs, maxi 2000. Pourtant, il va procéder de vendre un produit et faire 100% de profit. Vous voyez ? C'est la raison pour laquelle j'ai fait la formation pour aider un grand nombre de personnes pour également sortir la fête de la merde parce que je voyais beaucoup de personnes au chômage, beaucoup de banditisme, de vautisme, tout ça, de délinquance. Eh bien, beaucoup de personnes ont changé grâce à moi parce qu'il y a même des livreurs, j'ai embauché beaucoup d'ivreuil qui étaient des voyeurs du quartier qui ont changé de mentalité, qui sont devenus un peu plus droits. C'est un sens également dans nos ventes en ligne grâce à ma stratégie parce que ce n'était pas possible avant. Pour savoir que ça c'est une stratégie européenne que j'ai eu à adapter au continent africain parce qu'au lieu d'acheter sur le site qui est comme une boutique dont il n'y a personne, on achète sur WhatsApp qui est une boutique dans laquelle il y a quelqu'un avec laquelle vous allez pouvoir dialoguer, vous pouvez appeler la personne. Le propriétaire de la boutique qui est sur WhatsApp a votre contact d'un premier message, il peut vous appeler même en direct. Il peut vous faire des appels vidéo, il peut vous montrer le produit. En fait, il y a plus d'avantages dans l'utilisation du WhatsApp c'est qu'il va augmenter l'intérêt des clients et faciliter la conversion des produits. On dirait que c'est vers la fin du live qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent rejoindre. Toutes les personnes qui arrivent maintenant, je vous recommande la rediffusion de ces lives. C'est vraiment un live de taille. Apparemment, ça a coupé. Dites-moi si vous me voyez, ça a coupé. Bonsoir, je suis Yvan Dimitri, j'espère que vous allez bien. Je pense que ça va super. Est-ce qu'on peut faire de la publicité avec un compte nouvellement créé sur Facebook ? Oui et non. Avant, ce n'était pas possible pour tout le monde. Maintenant, j'ai l'impression que plus vous êtes jeune, plus vous avez la possibilité de créer un nouveau compte. Donc, si vous avez peut-être moins de 22 ans, 23 ans par là, vous pouvez créer un nouveau compte. Facebook, apparemment, il tolère les jeunes personnes qui disant qu'ils ont fait des erreurs à cause du fait qu'il n'y a pas cette expérience. Quand vous êtes déjà Facebook, vous laisse créer un nouveau compte. Donc, je vous recommande, si vous créez un nouveau compte, faites-le avec le profil de quelqu'un qui est assez jeune parce que Facebook ne va identifier la personne. Et puis, je vous recommande d'utiliser plutôt le compte de quelqu'un déjà créé pour éviter des pratiques de contenuement parce que ça, ça s'appelle les contenuements. Essayez de créer un nouveau compte avec une personne. C'est plus risqué qu'utiliser directement le compte d'une personne. En fait, la personne pourra vous prêter son compte et puis écrire un autre compte qui n'aime pas son nom parce que Facebook ne doit pas venir identifier si elle ne fait pas les publicités et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas les publicités. Ils ont des comptes comme ça, ils ne savent pas qu'ils peuvent se faire de l'argent avec. Parce que beaucoup sont sur Facebook pour regarder les vidéos hilarantes, critiquer les autres. Ça, c'est le travail de la plupart des personnes de chez Facebook. Sans savoir qu'avec un profil Facebook, on peut se faire des millions. Donc, s'il y a des gens qui ont un profil qui ne font pas d'argent avec, allez-y récupérer le profil et vous faites de l'argent et puis, ils n'ont qu'à créer un autre front sans le vrai nom. Et si vous arrivez au stade, vous vous faites identifier, vous demandez l'identité de la personne, vous vous identifiez avec son identité, il n'utilise plus son compte et ça permet à ce qu'on puissait générer de l'argent avec. Donc, bonsoir, monsieur Donald, j'espère bien, moi ça va super. Depuis le Cameroun, ok, merci pour différents conseils je vous en prie. J'aimerais vendre les sacs à main pour femmes importées de la Chine. Quel conseil pourrez-vous me donner il faudra vous démarquer de la concurrence, il faudra faire en sorte que votre produit soit captivant quand on le regarde, on a vraiment envie de l'avoir parce qu'il est différent des autres et qu'il a également une bonne valeur passue. Donc, la valeur passue, c'est le montant qu'on peut imaginer en voyant votre produit. Vous voyez, si votre produit a une bonne valeur passue, eh bien, vous pouvez facilement faire du ciblage sur Facebook et inciter la personne à acheter votre produit, le ciblage parce que c'est le fait de chercher des centres d'intérêt des personnes qui s'intéressent à la mode, à la beauté, vous pouvez également taper couple et puis ça pourra, parce qu'un homme pourrait également acheter pour sa femme, ça pourra permettre à ce que vous puissiez facilement vendre votre produit à une audience assez filtrée, générer une bonne marge bénéficiaire parce que si vous achetez en Chine, vous avez moins de concurrents, vous pouvez multiplier le prix par 5. Si vous êtes débutant, vous multipliez par 3 ou par 4 depuis la Chine et ça vous permettra de pouvoir générer des profits très intéressants. Alors, si vous voulez plus d'informations en compte de l'information, contactez-moi sur WhatsApp. L'information est payable en une tranche, une, deux tranches, trois tranches et quatre tranches. Je suis intéressé, comment faire ? Si vous êtes intéressé, contactez-moi sur WhatsApp via mon numéro qui est présent sur mon site. Si vous avez su n'importe quelle de mes vidéos, en bas à droite, vous allez voir un bouton s'inscrit ou en savoir plus, vous cliquez dessus et sur mon site, vous cliquez sur rejoindre ma formation. Vous allez voir un bouton qui va vous rejoindre directement sur WhatsApp et là-bas, vous allez pouvoir échanger avec moi, je vous donnerai toutes les modalités pour accéder à la formation et une fois qu'on s'est remanqué, vous allez voir à six mois d'accompagnement pendant lesquels mon équipe et moi répondront à toutes vos différentes questions pour vous démettre d'avoir des résultats impressionnants. Alors, champion, j'ai des questions. Facebook retranche l'agence de la pousse après que la publicité prenne fond. Comment avoir des produits gagnants ? Alors, la première question, Facebook va vous débiter en fonction du seuil présent dans votre paramètre de paiement. D'accord ? Donc, ce seuil va varier, ça va évoluer avec le temps. Ça commence à 2 dollars, après 4, après 8, après 12, après 8, c'est 12, après 12, 25. Ensuite, ça passe à 35, 50, 75, 125, 175, 250, 400, 600, et ensuite, il va s'arrêter à 900. Donc, il stipule que si vous dépensez de manière quotidienne, eh bien, il va accumuler les montants dépensés. Si ça atteint le premier seuil qui est de 2 dollars, il débite. Ensuite, il va vous passer le seuil à 4 dollars. Quand vous allez dépenser 4 dollars, il va débiter. Ensuite, il va passer le seuil à 8 dollars. Quand vous allez dépenser 8 dollars, il va débiter. Ensuite, il passera le seuil à 12 dollars. Quand vous allez dépenser 12 dollars, il va débiter. Ensuite, il passera le seuil à 25. Une fois que ça atteint à 25 dollars, il va débiter. Après ça, il passe le seuil à 35 dollars. Après 35, il dépense, il débite. 50 dollars. Après 50 de dépense, il débite. Où ça commence à être intéressant, c'est quand il vous donne 75 dollars de seuil. C'est comme s'il vous prétait de l'argent, en fait. Vous avez payé, mais il vous laisse dépenser jusqu'à 75 dollars avant qu'il vienne débiter. Quand il débite, il passe à 125 dollars. Vous avez 125 dollars que Facebook vous a remis. Presque. Vous allez dépenser ces 125 dollars. Quand ça retient les 125 dollars, il viendra débiter. Vous voyez, au fur et à mesure que vous le dépensez, il passe à 250 dollars. 250 dollars, ça fait 160 000 qu'il vous donne comme ça. Vous dépensez tout ça. Si vous êtes rentable, vous payez parce qu'il faut être rentable à chaque fois. Et même si vous n'êtes pas rentable, c'est l'occasion de payer parce que vous avez fait des offres. Vous n'êtes pas assez mieux à optimiser. Et après 250, il va passer à 400. 400, ça fait 260 000 encore qu'il vous donne. Vous dépensez, vous payez. Ensuite, il passe à 600, soit 390 à peu près. Presque 400 000. Vous dépensez les 400 000. Ensuite, dès que ça tient le seuil, vous payez. Vous voyez ? Et le dernier palais, c'est 900 dollars. Bon, moi, il y a les comptes où je suis à 7000, 7000, il y a les comptes où je suis à 3000. Bon, ça, on ne sait pas ce sont les faveurs, c'est ailleurs. Mais voilà, la plupart, de manière standard, c'est 900. Et ça stipule que quand vous payez vos 600 dollars, vous avez 900 dollars qui vous ont été offerts par Facebook, ça fait 600 000 que vous avez de budget à dépenser. Donc, c'est un peu un moyen de motiver les gens à dépenser davantage sur Internet et ça vous facilite davantage parce que c'est comme si on vous a fait un prêt au fur et à mesure que vous évoluez. Comment avoir des produits gagnants ? Eh bien, pour avoir des produits gagnants, il faudra trouver des produits qui sont rares parce que quand un produit rare, ça se chiffre d'intérêt parce qu'on ne sait pas où le trouver en haut de chez vous. Il faudra qu'il soit également un nouveau. S'il est nouveau et puis le rare, les personnes aiment ce qui est nouveau. Il faudra qu'il y ait une bonne valeur passue. La valeur passue, c'est le fait qu'on se dise que le produit coûte tel montant alors qu'il coûte peut-être tel montant. Je ne sais pas comment expliquer. En gros, un produit qui a une bonne valeur passue, on peut se dire qu'il peut coûter 100 000, peut-être 200 000, alors qu'en réalité, ce n'est pas un produit où il va acheter à 100 000. Il va acheter peut-être à 2 000 ou 5 000 en Chine. Ce n'est pas si vous rendez compte. C'est comme l'iPhone, par exemple. L'iPhone, par défaut, on sait que c'est un produit qui coûte cher. Ce sont des téléphones qui coûtent des millions. Maintenant, si vous avez un téléphone qui ressemble à l'iPhone, vous voyez qu'un peu comme le techno, il y a un techno qui est un peu copié au côté de l'iPhone, vous voyez que c'est un téléphone qui peut avoir une bonne valeur passue du fait qu'il ressemble à un produit authentique. De ce fait, vous pouvez le vendre assez cher ou alors moins cher parce que si vous vendez moins cher, du fait que c'est un gros valeur passue, les gens sont en train de faire une bonne affaire. Et même si vous vendez cher, du fait qu'il a une bonne valeur passue, on pourra toujours l'acheter. Donc, n'hésitez pas des produits qui sont bizarres, qui font chinois, des produits de qualité que quand on vend, on dit « wow, ça c'est un produit de qualité, ça peut coûter cher » et ça passe. Le produit doit également être « wow » quand on le voit, on dit « wow ». Vous savez, quand on voit un truc qui est intéressant là, il y a une émotion qui se crée en vous et c'est cette émotion que les gens doivent avoir quand ils regardent votre produit. Le produit doit résoudre un problème. Ce n'est pas obligatoire, soit c'est un effet « wow », soit c'est rare, soit c'est une bonne valeur passue ou alors ça résoudre un problème. Si votre produit résoudre un problème, ça poussera beaucoup de personnes à passer l'action parce qu'ils ont ce problème, ils veulent la solution. Il n'y a que vous qui aurez la solution parce que votre produit est rare. Vous voyez ? Donc, voilà les critères qui vous permettent d'avoir un produit à fort potentiel, un produit dont vous avez 100% de chances de réussir si vous maîtrisez les stratégies que j'enseigne dans ma formation. Donc, voilà, même si vous ne trouvez pas ces stratégies et que vous arrivez à sponsoriser, vous faites bien de l'optimisation, vous faites bien votre ciblage pour avoir des résultats. Mais si vous voulez générer des centaines, des milles, des millions de bénéfices par mois, eh bien, ouvrez l'information parce qu'à l'intérieur, il y a des stratégies dont vous ne pourrez jamais regretter parce que j'ai mis beaucoup de temps à l'arrerregistrer et énormément de personnes sont très satisfaites. Donc, la suite, qu'est-il des visas prépayés ou conseillez-vous ? Bon, j'utilise actuellement toutes les visas. Il n'y a que la carte de Afriland qui m'a lâché un moment parce que le code de vérification Facebook n'arrivait pas qu'il n'y a pas une notification que je recevais pour renseigner sur Facebook. Bon, il faut savoir que toutes les banques à un moment m'ont déçu. Il y a Uber qui m'avait déçu. Maintenant, c'est très bien. Il y a la Société Générale qui m'avait déçu. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne maintenant. Et en ce moment, EcoBank était la meilleure banque mais actuellement, ils ont mis un quota de dépenses mensuelles ce qui rend le business un peu complexe pour les personnes qui dépensent des millions comme moi dans la publicité parce que dès que vous avez dépensé un million, vous êtes obligés de changer les cartes. Tout en avant, on a passé énormément de la publicité sans problème. Donc, je ne sais pas qu'il n'y a aucun problème mais honnêtement, si vous êtes à toutes les banques sauf AfriLand et Société Générale, vous êtes garantis. Mais actuellement, je ne suis pas à AfriLand à cause du fait que ça ne fonctionnait plus. Peut-être que ça fonctionne déjà. Pas du fait que quand on rajoute la carte dans le compte, il y a un code qui est envoyé. C'est le code à deux facteurs pour vérifier s'il va être peut-être la carte. Et quand Facebook envoie ce code, vous ne recevez pas la notification depuis AfriLand. Société Générale, j'ai un ami qui a essayé et n'a pas payé la publicité avec. Donc, voilà, je ne vous conseille pas ces deux cartes mais je peux aller par exemple à AricroBank, Uber. Ce sont des cartes que j'utilise principalement actuellement et ça fonctionne très bien. Pré-payé ou lié au compte. Mais je vous conseille les cartes lié au compte parce que les cartes lié au compte ont des taux de devise faibles. Par contre, les cartes pré-payés sont plus chers. Les cartes virtuels également sont plus chers. Bonsoir, Monsieur Géni, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, super. C'est mon premier million, ça fait trois mois, j'aurai bientôt les deuxièmes. J'ai 24 ans, j'ai à Tapibisté mais depuis un temps, je n'arrive plus à avoir le cœur d'optimiser le budget, peur de tout perdre. Qu'est-ce que vous me conseillez, s'il vous plaît ? Alors, j'ai parlé de ça hier. Quand vous commencez à générer des résultats avec Tapibisté, alors dites-moi si vous êtes membre de la formation et ça me fera plaisir si vous faites un témoignage. Alors, quand vous faites des résultats avec Tapibisté, si vous arrivez à un stade où ça ne fonctionne plus, un, ça peut être un problème de créatif. Il y a d'autres publicités qui peuvent encore fonctionner avec les mêmes créatifs et d'autres qui ne fonctionnent plus. Il faut optimiser pour détecter ceux-là qui ont un gros ou pas à résultat. Donc, ils sont un peu comme des virus dans vos publicités parce qu'ils sont déjà un petit peu affectés du fait qu'ils ne fonctionnent plus assez. Il faut les désactiver, n'ayez pas peur parce que si ça ne fonctionne plus pendant une semaine, là, ça a un lien avec les créatifs. Par contre, si c'est pendant la semaine qu'il y a des instabilités, il n'y a pas de problème parce que dans la semaine, on ne peut pas avoir 7 jours parfaits. Il y a toujours des jours plus bizarres comme vendredi, samedi, dimanche. Ça va souvent varier. Parfois, même le mercredi, c'est un petit peu bizarre. Si votre résultat manche est parfait, optimisez plutôt seulement les publicités qui vous font trop dépenser. Si vous êtes membre de la formation, il y a des infirmières que j'explique comment faire de l'optimisation pour économiser son budget publicitaire tout en générant davantage de résultats. Moi, aujourd'hui, également, j'optimise. Peu importe si je suis profitable ou pas, toutes les deux à trois semaines, je fais des optimisations dans les publicités. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Et puis, n'ayez pas peur parce que même si votre produit est le meilleur produit du monde avec la meilleure créative, tant que vous ne changez pas de créative, ça ne finira pas mourir. Parce que si vous êtes un artiste et que ça soit une musique qui cartonne, peu importe comment la musique cartonne, les intérêts des internautes finiront par baisser parce qu'on ne peut pas aimer une musique à vie. Vous allez l'écouter, 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 et à un moment, ça commence à faire bizarre l'oreille. Vous allez l'échanger si l'artiste il sort un nouveau son. Vous allez plus captiver par le nouveau que l'ancien. C'est ça la nouvelle créative. Faites une nouvelle publicité avec votre produit en changeant un petit peu le style, en mettant le produit en avant. Pourquoi pas même en faisant une vidéo pour vanter le produit en action, ça aura plus d'impact. Donc pensez-y. Bonsoir, Madame Belvie, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, c'est géré, l'objectif interaction est conseillé pour les ventes. Non. L'objectif interaction est conseillé pour avoir beaucoup d'actions sur votre page. Des commentaires, des j'aime, des partages, ça, c'est l'objectif interaction. Ça peut vous générer des ventes, mais vraiment de manière aléatoire parce que ce n'est pas un objectif qui est fait pour la vente. D'accord ? Donc si vous les vendez, prenez l'objectif vente, puis à l'intérieur, vous choisissez message. D'accord ? Bonsoir, Monsieur Kodjo, alors pour éviter des blocages de Facebook, il faudra lire tous les standards de la communauté Facebook. Moi, je les ai déjà tout lu, parce que j'ai été bloqué plusieurs fois. Pour aucune raison, ces blocages me poussent à lire à chaque fois même quand il y a des mises à jour, je lis, et ça me permet d'éviter des problèmes. Et vraiment, il faudra respecter à la lettre, les règles pour éviter de vous faire bannir. Parce que si vous ne les respectez pas, vous finirez par vous faire bannir. Ok ? Parce qu'il y a des robots qui sont déjà programmés qui vont à chaque fois vous bloquer si vous ne respectez pas les règles. Bonsoir, Monsieur Machigu, je sais que vous aimez bien. Vous pouvez nous proposer une solution pour avoir une base dans la publicité Facebook ? Pour avoir une base dans la publicité Facebook, ce sera pratique. Il va falloir que vous vous inscrivez à la formation parce que ça, c'est déjà la pratique. Je ne veux pas vous expliquer en théorie comment faire la publicité. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et donc malheureusement, je ne pourrais pas le faire en live. Bonsoir, Madame Maria Traoré. Je suis intéressé à faire vente en ligne. Je ne sais pas comment faire. Alors, vous voulez vous lancer la vente en ligne ? Contactez-moi sur WhatsApp. Je forme en marketing digital et en vente en ligne également. Ainsi qu'en comptabilité, je pourrais vous aider à vous lancer facilement dans la vente en ligne. Même si vous n'avez pas d'activité, même si vous n'avez pas d'expérience, même si vous n'avez pas cette capitale, j'ai des solutions qui s'adaptent à tout le monde. Bonsoir, Monsieur Jaobili. Soyez bien. Désolé, si je prononce mal, je suis Adwala, Cameroon. La question est de savoir est-ce qu'il faut absolument un ordinateur pour se lancer dans le business en ligne ? Et en plus, comment trouver un bon fonctionnement ? Alors, pas nécessaire d'avoir un ordinateur pour se lancer la vente en ligne parce que vous pouvez utiliser votre téléphone. Je vais montrer dans la formation comment ça se passe et apprécier sur un téléphone pour lancer des publicités de manière professionnelle et des campagnes. Et si vous trouvez mon fonctionnement, j'ai également expliqué comment commander et en Chine en donnant des avantages et des inconvénients. Donc, si vous êtes membre de ma formation, vous aurez toutes ces informations parce que si ce sont des stratégies beaucoup avancées, j'ai fait 4 heures de vidéos qui expliquent en détail comment trouver les bons produits et comment les commander en Chine. Et d'être également localement, je pense que ça vous permettra de vous lancer facilement. Serge, juste en regardant vos vidéos progressivement. Ah, voilà quelqu'un qui a regardé mes vidéos progressivement et qui fait 1 million par mois. Regardez, il dit, bonsoir, j'ai fait mon premier million. Ça fait 3 mois. j'aurai bientôt le deuxième. J'avais 4 ans à visiter Facebook mais depuis un temps, je n'arrive pas à avoir le cœur d'optimiser le budget, de peur de tout perdre ce que j'ai déjà. Donc, voilà. Il a commencé à avoir des résultats apparemment. Les résultats sont constants. Ce n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas mais il a peur d'optimiser parce qu'il a peur de ne plus avoir des résultats. Ça, c'est à cause du fait qu'il n'a pas la formation mais vous voyez que juste avec les vidéos que j'explique tous les jours, il a pu s'élancer. Donc, veuillez rejoindre la formation pour nous remercier également comme en Chine. Elle est toujours vraiment faible. Vous faites livrer depuis chez vous. Lancez vos produits sans avoir de concurrent parce qu'on va acheter localement. Vous pourrez facilement vous faire compétit par d'autres personnes qui achètent également localement qui pourront vendre beaucoup moins cher que vous. Par contre, en prenant en Chine, vous ne voudrez pas être concurrent. Vous vendez vos produits jusqu'à 10 fois plus cher et ça n'excit pas que vous continuez à vendre parce que les clients n'auront pas le choix que d'acheter chez vous du fait que vous êtes seul sur le marché. Vous voyez ? Donc, passer à l'action, je n'aurai pas de regret. Si vous ne passez pas l'action maintenant, ça risque d'être compliqué plus tard. Il va falloir que j'aille un peu plus vite parce que apparemment, je suis en retard dans les réponses. Je suis très en retard. Très, très. Pour un produit de 3 000, là, c'est le prix d'achat. Alors, pour le prix de vente, ce n'est pas passé parce que je recommande de vendre des produits qui coûtent 7 000 en montant, pas moins de 7 000. Si c'est le prix d'achat, il faudra le multiplier par 2,8 100, ça fera 7 500 et le budget budgétaire sera de 25%. Donc, 25% sur l'ensemble des privilités. Et le 25%, je peux calculer et avoir vite fait. Donc, si je fais 3 000 multiplié par 2,5, ça fait 7 500, je multiplie ça par 25 pour avoir le budget budgétaire. D'accord? Je divise ça maintenant par 670 pour avoir le coût de la publicité en dollars. C'est à peu près 3 dollars dans un ancien publicité pour espérer avoir une vente de ce produit. Il faudra bien cibler les cent d'intérêt comme j'expliquais dans l'information. Et puis, il faudra dupliquer ces enfants en publicité par 3 avec des intérêts différents pour espérer avoir 3 grands. Si vous souhaitez faire par 5, je pense que je vais devoir chronométrer le temps de réponse pour que ça aille un peu plus vite. On a dit, quelle business et formation pouvez-vous conseiller pour être dépendant financièrement? Parce que c'est plus dans les vidéos, on va plus s'y former dans les vidéos concernant les finances. Également, une vidéo de danser un live de Downlock que j'avais eu à lire. Downlock, c'est un américain si vous suivez l'anglais. Downlock, je ne me rappelle plus vraiment de la formation et de formation live live. C'était, comment ça s'appelle Down? Smart Challenge. Smart Challenge de Downlock. Si vous comprenez l'anglais, il avait montré comment, je ne sais pas si c'était à l'intérieur, peut-être une autre formation de Downlock. Ce n'est plus trop, bon, voilà. Si vous comprenez l'anglais, c'est une fonction que vous pouvez dire. Donc, il faut le plus pour vous conseiller, monsieur, quel budget conseillez-vous à une personne dont son produit coûte 3 500. Le budget, eh bien, c'est 35 000. D'accord? Et puis, je ne vous conseille pas de vendre un produit de 35 000 si vous êtes débutant. Bon, là, il vous faudra 8 750. Pour avoir une vente, si je divise par 670, ça fait 13 dollars. je ne conseille pas de mettre plus de 10 dollars dans un ensemble publicité. Donc, je vous conseille de faire 2 ensemble publicité à 7 dollars pour espérer avoir une vente et vous de multipliez ces 2 ensemble publicité par 3, soit 6 ensemble publicité pour espérer avoir 3 ventes. Et vous de multipliez ces 2 ensemble publicité par 5, soit 10 ensemble publicité pour espérer avoir 10 ventes. Si vous multipliez par 5, ça veut dire que vous aurez ça fois 2 déjà, multipliez par 5. Parce que c'est 2 ensemble publicité qu'on multiplie par 5. Ça fait 65 dollars au budget publicitaire pour espérer faire 5 ventes du produit qui coûte 35 000. Vous voyez ? Mais ça va être compliqué si le débutant de vendre un produit qui coûte 35 000. Moi, je vous conseille d'avoir des produits qui sont marqués à 5 000. Et rassurez-vous d'avoir multiplié le prix d'achat fois 2,5. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Comment on fait pour télécharger l'automation ? L'affirmation n'est pas téléchargeable. D'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des légipations d'identité dans le passé en vendant l'affirmation à des prix de renders risoires. Est-ce que vous m'entendez parfaitement ? En vendant l'affirmation à des prix de renders risoires et donc, du coup, elle n'est pas téléchargeable. La finition est finie ou c'est la connexion ? Bon, ce n'est pas finie. C'était une année faute de connexion. Un débutant peut se lancer dans la privilité avec combien ? On se rendit. Un débutant peut se lancer dans la privilité avec 30 000 à 50 000 francs. C'est ça. Pas en dollars. Donc, on va dire 100 000 dollars. 30 000 francs, ça fera 50 000 dollars. Et 50 000 francs, ça fera 80 000 dollars. Donc, entre 50 000 et 80 000 dollars. Un débutant ne pourra se lancer chez moi. Ça a commencé. J'entends. Et ok, j'ai envie de lancer plus de messages. Mais qu'est-ce qu'on s'y veut ? L'objectif de lancer ou l'objectif message, les deux fonctionnent. La merveille. D'accord ? L'objectif vente, c'est pour la nouvelle version de Facebook. L'autre message, c'est pour l'enfer de l'investissement de Facebook. Dans quelle banque je cherche un chef de membre ? Je suis dans les commandes, UPA. Puis les autres banques sont à l'étranger. D'accord ? À Dubaï, en France, aux Etats-Unis. Ok, ensuite, pour construire son équipe, je vous recommande de recruter trois personnes si vous avez assez de moyens. Si vous n'avez pas assez de moyens, recruter une personne et au fur et à mesure, vous augmentez en rajoutant une personne. Vous repérez une aujourd'hui, vous formez pendant six mois ensuite, vous prenez une personne, vous formez pendant six mois, ça fait dire un an d'existence d'une équipe. Après, un an, vous restez encore une troisième personne et ainsi de suite. Et puis, comme vous formez une équipe, Rachid Road, tout l'a montré, sauf les stratégies publicitaires parce que s'ils ont des stratégies publicitaires et qu'ils savent comment faire vendre vos produits et qu'ils pourront aller lancer leur business. Donc, vous allez montrer comment gérer l'entreprise si vous vous concentrez sur la pub. Ensuite, vous cherchez également les livrets qui feront les livraisons. Intéressé, entendez, si vous êtes intéressé, contactez-moi sur WhatsApp pour en savoir plus concernant l'information. Ensuite, je vais gérer ce quotidien si vous faites, je vous en prie, madame, mes courots, s'il vous plaît, lorsque je configue une pub avec WhatsApp, avec l'éducation WhatsApp, je n'ai pas la possibilité de cibler. J'aimerais savoir si c'est général et comment optimiser dans ce cas. Faut-il juste désactiver si vous coup par état élevé ? Alors, dans l'ancien système, quand on s'est débuté avec des conventions de messages, il n'y a pas la possibilité de filtrer en fonction des centres d'intérêts sur WhatsApp et, ok, là, il faut parler d'optimisation. Ok, mais maintenant, c'est possible de cibler des centres d'intérêts sur WhatsApp. Concernant l'optimisation, j'utilise, au lieu de choisir résultat, je choisis conversion de messages. Donc, regardez dans le paramètre personnalisé dès la deuxième semaine, au lieu de prendre résultat pour WhatsApp, vous allez prendre conversion de messages. Ne vous inquiétez pas, déjà, dans la version 2023, si vous avez mis à jour vos accès, il y aura, au plus tard, le 15 décembre, la mise à jour de la semaine 1 dans laquelle je vous montre comment vérifier ce type de performance de WhatsApp parce que c'est différent de messages. Ça a changé, maintenant, c'est conversion de messages de ce genre. Donc, regardez, vous allez voir, c'est pas compliqué. D'accord ? À partir du style, vous pouvez maintenant optimiser vos campagnes WhatsApp. Non, je ne veux pas comment créer un compte Paypal ni Stripe, ce n'est pas une formation qui vous forme pour la vente en ligne sur les sites, c'est une formation qui vous forme pour la vente en ligne avec WhatsApp et puis on enquête l'agent à l'espèce pour pas les moyens de paiements mobiles. Donc, on ne utilise pas Paypal ou Stripe pour recevoir de l'agent. Et puis, Paypal peut être utilisé pour payer les investités, mais je ne demande pas cette information parce qu'on n'est pas éligible dans l'Afrique pour la Paypal pour l'utilisation d'informations pour l'utilisation de Paypal comme moyen de réception d'agent. Et puis, si vous souhaitez l'utiliser pour moins des paiements, ça peut également être intéressant. Ceux qui ont des cadres prépayés peuvent décider que Paypal combattisse à la place de la carte prépayée. Ça va faire économiser 10 dollars parce que si vous payez avec une carte prépayée, la carte prépayée définit la valeur du dollar. Par contre, si vous payez Paypal, vous pouvez dire à Paypal, je vais payer ce montant. Paypal va aller prendre le franc CFA directement. Lui, il va combattir à votre place et parfois, il convertit mieux que la carte prépayée. J'ai un méritage aussi au niveau du choix budgétaire quotidien. J'ai expliqué dans l'information que le budget quotidien va dépendre du prix de vente de votre produit. Vous devez définir 25% du prix de vente de votre produit dans la publicité. Dans ce produit qui coûte 25 000, je vais multiplier par 0,825 pour avoir 25% qui est le prix auquel le coût de la publicité. En divisant par 670, ça fait 9 dollars. Donc, vous devez avoir un ensemble de publicité à 10 dollars pour espérer faire une vente de ce produit. Si vous souhaitez faire 5 ventes, vous devez multiplier cette ensemble de publicité par 5 en changeant les centres d'intérêt pour espérer faire 5 ventes de ce produit. Si vous souhaitez économiser, vous pouvez faire au lieu de 5 ensemble de publicité à 10 dollars, vous pouvez faire 10 ensemble de publicité à 500 dollars, ce qui reviendra même parce que vous êtes tout dépensé à 50 dollars dans la publicité. Donc, en fonction du prix que vous vendez votre produit, vous saurez quel budget à louer. Comment construire son équipe, s'il vous plaît ? Ça, j'ai répondu en haut. Bonjour, ma question. savoir comment fidéliser ses clients. Je fais dans la prestation des objets comme une tasse des tichets, un entre autres. Je suis en Europe, quasiment en Belgique, je suis en commun. Alors, pour fidéliser vos clients, vous devez faire un service de qualité parce que si le client satisfait, il reviendra et vous devez être très agréable avec les clients. Vous pouvez également les faire des rabais si jamais ils n'ont pas la possibilité de payer le prix normal et en le faisant, si votre travail est de qualité et que vous misez sur la manière avec laquelle vous l'entraise également, eh bien, si vous êtes honnête, vous allez pouvoir satisfaire vos clients parce que si vous faites ça avec vous d'être malhonnête, ça va être compliqué pour les clients de revenus. Ça va également être difficile pour les de vous recommander. Par contre, si vous êtes clean, eh bien, les gens fassent du bon travail, ils vont se fidéliser et vous recommander. Monsieur Daniel, je vais me suggérer le possible de faire de la publicité en vendant des produits qui ne vous appatient pas juste en touchant les commissions et en tendu avec le propriétaire sans avoir ajouté l'image personnelle. Je ne vous conseille pas parce qu'il faut une bonne marge bénéficiaire pour rentrer sur Facebook. Si vous empruntez le propriétaire, ça va être compliqué parce que généralement, le propriétaire, c'est lui qui vous paye la commission. Par contre, si vous filmez les photos et que vous mettez sur Facebook en définissant vous-même le prix, ça vous permettra d'avoir une marge bénéficiaire qui n'est pas définie par le propriétaire et vous pourrez ménager sur le propriétaire payer le produit une fois que le client a porté son intérêt. D'accord ? Pour le prix du produit, vous allez directement vendre. Merci, Monsieur Diabili. Bonsoir, Madame et Soutou. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir aimé ce live. Patagez, aimé, sans faire plaisir. Bonsoir, bonsoir Monsieur Diabili. Vous pouvez nous faire une mise à jour de comment trouver les centres d'intérêt sur WhatsApp ? C'est pareil, si vous êtes membre de l'information, j'ai expliqué comment nous faire. Ça se passe dans l'ensemble de la publicité et non sur WhatsApp. En le faisant, vous allez pouvoir facilement filtrer votre audience. S'il vous plaît, faites même trois comme ça par semaine, monsieur Diabili. Bon, j'en fais actuellement deux pour les membres de l'information et une sur la page pour les abonnés. Mais si j'ai le temps, je fais régulièrement deux sur la page pour les abonnés, donc pour les éteignotes et deux dans les groupes de membres d'information. Bon, si vous êtes membre, vous pourrez m'avoir deux fois par semaine actuellement et peut-être une fois par semaine si vous êtes sur la page. Mais je voudrais comment organiser ça. Ça me fera plaisir de la présenter le temps à répondre à vos questions. En tout cas, je voudrais parce que ça prend quand même du temps. Je n'ai pas bien compris par rapport à quatre pays. pour la carte comme je l'ai dit, quand vous payez à quatre pays, le coût du dollar est plus cher donc en gros. Si le dollar est facturé à 670 par les cartes qui sont liés à votre compte bancaire, le dollar sera facturé à peu près à 695, 700 même par les quatre pays. Vous voyez que vous payez déjà 30 francs à 40 francs de plus par dollar. Ça veut dire que si vous avez 100 dollars à payer, vous allez payer 40 000 de plus. 4 000 de plus. 40 fois 100. 4 000 de plus. Sur la carte ça veut dire que si vous avez 40 000 de plus, voilà un petit peu de ce qui se passait. Du coup, du fait que vous utilisez Paypal pour faire votre paiement, Paypal ne va pas demander de dollars à la carte européenne. Il va demander de francs CFA parce que Paypal va convertir le montant qu'on souhaite payer en dollars. Il va demander le franc CFA à la carte et la carte ne pourra plus suffacturer le franc CFA. Vous voyez ? En ce moment, vous économisez. Donc voilà un petit peu. Oui, oui, oui. Les cartes européennes sont chers. Les cartes habituelles également sont chers. C'est facile d'accès. Vous pouvez avoir une carte européenne à 10 000 francs. C'est moins cher mais c'est cher à l'utilisation. Ce n'est pas bien plus long terme. Et puis, si vous souhaitez économiser, il faudrait utiliser une carte bancaire. Donc voilà. Je pense que d'ici 10 minutes, on va arrêter le live. Deux heures de temps, c'est assez chaud. Je commence un petit peu à avoir mal à la tête. Je ne suis pas habitué. Donc, posez vos dernières questions. On va arrêter le live dans 10 minutes. Je pense que j'ai répondu à pas mal de personnes. Et puis, si vous avez une idée pour le prochain sujet pour aborder, eh bien, veillez le pas d'agent en commentaire et je le recommande mettre en place. J'ai constaté que pour trouver le budget plus tard, vous avez divisé le prix des ventes du produit par 0,5 euros et 6,510. Non. 6,510, c'est Aurem et le résultat multiplie pas à 6,510. C'est ça exactement. Pour connaître le budget plus tard qui pourra permettre en ce que je fais une vente de ce produit, c'est ça qu'il faut. Et ce budget doit être alloué à l'ensemble du public. À propos des 25% donnés à Facebook pour le budget, qu'on veut vendre, comment ça marche, comment faire. Eh bien, il faudra suivre la formation parce que c'est pratique, c'est assez détaillé dans la formation et je ne crois pas le faire en théorie sur Facebook. Merci pour l'information. Moi, je suis subi. Ah, super. il est difficile de faire des retraits avec la carte Paypal. Il n'y a pas du... Enfin, je ne sais pas si ça existe, mais je ne sais pas le cas de Paypal. Quand vous mettez l'argent dans votre carte, en actionnant les paiements depuis Paypal, Paypal va débiter dans votre carte. Il ne va pas stocker l'argent dans votre compte si vous êtes en Afrique. Par contre, si vous êtes en Occident, vous pouvez stocker de l'argent dans votre carte Paypal, faire les transferts de la carte pour Paypal et de la Paypal, faire la carte ou votre compte bancaire. Donc voilà. Comment utiliser les budgets et garder un mental haut dans la rentabilité ? C'est l'expérience. Il faut être courageux. Et puis, c'est quand même un choc quand vous vous rendez compte qu'il est 14 heures, vous allez dépenser beaucoup d'argent et vous n'êtes pas rentable. Il faut au moins avoir un mental d'assi et croire que ça va changer. Restez persévérant sur tout. C'est la persévérance. Avec le temps, vous allez pouvoir être fort et comprendre que si vous n'avez pas eu de profit aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Demain, vous aurez des profits. C'est un peu ça. Évidemment, quand on optimise, on peut faire trois jours sans être profitable et après, l'algerie reprend sa stabilité. Non, l'optimisation, je ne peux pas faire un live en optimisation parce que l'optimisation, c'est une pratique en fait. Je ne peux pas expliquer l'optimisation. On doit le faire en fonction d'une base de données, des statistiques. Et donc, du coup, il va falloir que je pratique et je ne peux pas pratiquer sur la page parce que c'est un contenu qui est payant. C'est une formation. On ne pourrait pas. votre formation finit quand ? Eh bien, ça finit bientôt. Le nombre de places est limité. Donc, si vous tardiez, vous vous retrouverez à payer plus cher. Il faudra vous contacter sur WhatsApp maintenant pour en savoir plus concernant les modalités. Vous suivez, vous n'avez pas répondu à mes deux questions. Le fait, de ne pas pouvoir cibler avec la PJ. Je n'ai pas compris. Veuillez-moi reposer la question, s'il vous plaît. Il y a eu un souci de connaissance tout à l'heure et j'ai perdu pas mal de précédents commentaires. Veuillez-moi reposer la question, s'il vous plaît. une estimation de temps pour une bonne campagne, l'estimation de temps pour que la campagne puisse bien fonctionner, c'est ça, eh bien, 3 à 4 jours. Si vous avez posséder une semaine, ça sera parfait. Après ça, si vous n'êtes pas rentable, il faudra commencer à faire de l'optimisation pour pouvoir économiser du budget plus mystère. Donc voilà, je pense que je vais répondre à votre question. Il va quand même falloir que je fasse mon sport ce soir. Je n'ai pas pu faire sport en journée. Je fais gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Du coup, je ne sais pas si c'est possible de faire ça, mais non. Ah, déjà 20h30 là, putain, c'est chaud. Si je fais sport, je finis à 21h, est-ce que je ferais commander à manger ? Je ne sais pas. Donc là, il reste 6 minutes pour terminer le live. Dans Madame Mikuo, veuillez reposer la question, je n'ai pas trouvé parce qu'ayant ceci de connexion, du coup, j'ai pris les précédentes questions. La dernière fois que je voulais prendre la formation coach, le temps pour moi d'aller chercher l'agent orienté à cela et revenir, j'étais déjà, bien sûr, la promotion, c'est pour une période déterminée, pour une courte période et c'est également limité sur le temps. Donc, quand vous avez des moyens, pas sélection, on a le plus revenu possible parce que si vous revenez l'année prochaine, la formation sera déjà à 1 million. Si vous perdez l'année prochaine parce que je connais la valeur, j'ai dépensé également beaucoup de millions pour me former, donc il y a des stratégies qui revendent très avancées à l'intérieur et plus vous perdez du temps, plus vous risquez vous retrouver à payer plus cher. La campagne du ministère, peut faire combien de jours ? Je ne comprends pas la question en fait. Pour moi, c'est indéterminé. Il y a des campagnes que j'ai créées, ça fait plus de 1 an. Tant que ça fonctionne, je change simplement les enfants publicités de l'autre temps en faisant des dupliques, remplacement des créatives, changement d'audience et je construis les mêmes campagnes. D'accord ? Donc, la campagne, c'est limité. Je n'ai pas de problème avec la durée de vie des campagnes et puis mes publicités également sont limitées. Je ne cours pas de publicité. Quelle est la différence entre publicité Facebook et boostage ? Alors, le boostage, c'est une stratégie publicitaire basique fait pour les amateurs qui n'ont aucune expérience dans la publicité pour les permettre à faire de la publicité dans le but d'avoir de la visibilité. L'inconvéné avec ça est que le fait qu'ils n'ont pas de compétences ne leur donne pas la possibilité de cibler des bons centres d'intérêt, ne leur donne pas la possibilité de détenir le budget de vente de leurs produits, ne leur donne pas également la possibilité de facilement dupliquer les centres de publicité en fonction des centres d'intérêt, ne leur donne pas la possibilité de faire du retargeting, de faire de l'optimisation. Il y a beaucoup de limites. Et donc du coup, si vous souhaitez avoir des stratégies, des résultats beaucoup plus intéressants, il va falloir qu'il utilisez des campagnes qui vous permettront d'avoir tous ces avantages-là. Dans le boostage, il est beaucoup limité. J'utilise le boostage généralement si je fais la promotion, du recrutement du personnel. Vraiment pour des publicités que je n'ai pas l'intention de gagner de l'argent en retour, j'utilise du boostage rapidement, je booste comme ça. Et si je veux avoir un retour sémésement, je passe par la publicité. Donc du coup, les personnes qui font du boost peuvent être limitées dans le contrôle de leur publicité. Donc je pense que je vais répondre à l'autre question. Là, il ne reste que 3 minutes 30 secondes et on va arrêter. Je verrai si je peux commander à manger et faire du sport en même temps. Par exemple, une semaine de campagne, publicité. Je ne fais pas une semaine de campagne, publicité. Comme je vous dis, je fais une campagne, c'est illimité. D'accord ? S'il y a un problème, je change l'ensemble publicité à l'intérieur. Je change. Et si j'arrête une campagne, c'est que j'ai peut-être passé un autre compte publicité. Parce que ça peut m'arriver d'avoir deux comptes publicité pour un seul produit. Du fait que je souhaite mieux m'organiser et donc, en ce moment, je peux désactiver une campagne parce que je vais la recréer dans un autre compte publicité. Vous êtes un bon. Merci, monsieur Bachil. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi le live. Si ça vous a intéressé, eh bien, partagez le live. Et puis, je pense que mercredi prochain, mercredi, c'est quand ? Mercredi, mercredi, c'est... Mercredi, c'est un peu compliqué. Bon, ouais, mercredi prochain, on pourra faire un live, mercredi. Mercredi prochain, 19h, parce que j'ai un live dans le groupe des membres de l'information mardi le 14h. Donc, on fera un autre live mercredi, je trouverai le sujet. Eh bien, on peut également motiver des personnes, des internautes à part sélection et en croire que tout est possible tout en répondant également à vos questions. En fait, je n'arrive pas à cibler avec les publicités sur WhatsApp. Non, en fait, je n'arrive pas à cibler avec les publicités Clic sur WhatsApp. Dans ce cas, comment optimiser ? En désactivant la campagne, si le coup, par le travail est arrivé. Bon, je dis, pour WhatsApp, il faudra, dans les personnalisés, les statistiques de votre ensemble publicité, il faudra extraire les conversions de messages pour WhatsApp. Par contre, les messages, on peut extraire les résultats et les coups par résultats. conversion par message et coups par conversion par message. Ça permettra de plus cher avoir la valeur de conversion de WhatsApp et pouvoir optimiser. Bon, ça sera dans l'involution 2023 de l'information parce qu'il est actuellement encore mis à jour. du fait que j'ai voyagé, ça traîne un petit peu mais dès que je rentre au Cameroun, je continue avec également le produit que j'ai commandé depuis la Chine parce qu'actuellement, je vais faire un ski steady qui va permettre à ce que, dans un cas d'étude, qui va permettre à ce que vous puissiez voir comment j'ai pu, grâce à mes stratégies, générer des résultats en termes de vente, bénéfices que je vais dévoiler dans la pharmacie. Et si jamais ça ne fonctionne pas, je vous montrerai comment faire pour trouver une solution quand ça ne fonctionne pas. D'accord ? Donc, je pense qu'on est en live, on va devoir s'arrêter. On a déjà fait des tous les assis à nos noms pour moi. Merci. Merci beaucoup, plutôt, ce que vous faites pour nous. Je vais voir mes signes infiniment. Je vous en prie, madame. Ok, je partage. Merci, on se retrouve sur WhatsApp. Coach, d'accord ? Coach, pour la fin, quel concept pourras-tu donner ? Pour la fin, il faudra croire en vous. Il faudra croire que c'est possible, qu'il n'y a rien qui est impossible dans la vie, peu importe les circonstances, peu importe la grandeur de votre rêve, si vous donnez les moyens, si vous vous prenez en vous, si vous êtes déterminé, si vous êtes discipliné, si vous êtes honnête, si vous êtes travailleur, vous finirez par avoir des résultats. Et il ne faudra également jamais abandonner dans la vie. Peu importe la complexité d'un projet, il suffit de trouver des solutions. Remettez-vous en question. Travaillez dessus, jour et nuit, travaille 24h sur 24, c'est ce que moi je faisais. Et je le fais même d'ailleurs, beaucoup moins qu'avant parce que j'ai une équipe qui m'accompagne. Mais avant, je travaillais tous les jours le lundi à dimanche 24h sur 24, tout le temps. Donc, vous devez vraiment travailler tout le temps. Ça, ça va. Arrêtez de travailler 8h à 4h, vous êtes discipliné, vous êtes honnête, vous aurez des résultats. Vous prenez des risques. C'est important de prendre des risques. Vous aurez des résultats. Et n'écoutez pas les conseils des gens qui vous disent que vous avez trop de gros cœur, que vous n'avez pas réussi et tout. Écoutez uniquement. Vous prenez vos propres décisions et vous aurez des résultats. Bon, voilà. Oui, si vous avez 120 prospects avec 3 ventes, 120, 3 ventes, 3 ventes, 3 ventes, ça va faire... Bon, j'ai plutôt fait 3. J'espère que vous voyez là. Attends, je regarde. J'ai plutôt fait 3. Le nombre de ventes divisé par 120. Ça fait, mais tu ne fais pas 100 ici, ça fait 2,5%. C'est parfait pour un début parce que le taux de conversion moyen pour un débutant c'est 3%. Donc, si vous êtes à 2,5, c'est pas mal. Avec un peu d'effort, vous pouvez vous retrouver à 3% du taux de conversion. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour combattre davantage ? Demandez par exemple aux personnes qui vous écrivent d'enregistrer votre numéro WhatsApp. Ensuite, vous mettez des statuts de vos produits toutes les 3 heures de temps dans votre WhatsApp. Ça permettra que toutes ces personnes verront vos produits en boucle même s'ils ne sont plus sur WhatsApp. C'est un moyen de les relancer indiretement et peut-être 1% de ces personnes passera à l'action à nouveau et autre taux de conversion pourra passer à 3%. Peut-être même 2% passera à l'action. Bon, généralement, c'est 1%, c'est pas 50% des personnes. C'est généralement... Je suis dit, c'est pas... On ne peut pas avoir 50% de vente seulement avec des factures. D'accord ? Peut-être dans 5% de vente et ça peut compléter le taux de conversion. Le meilleur taux de conversion qui est excellent c'est 10%. Donc, avec 120 personnes, on ne peut pas facilement avoir plus de 10 personnes, plus de 10 vente. Si vous faites 5%, 10% ça va faire 12 ventes avec un taux de conversion excellent. C'est 12 ventes marxie, ça sera difficile de faire 13 ventes avec 120 personnes. Et ensuite, si vous faites un taux de conversion qui est parfait, qui est bon, c'est 5% et 5%, c'est 6 personnes, c'est 6 ventes. Donc, on va dire, suivant, vous pouvez avoir 8 actuellement. Parce que 5, je peux construire ça comme une bonne moyenne, 13, 15, suivant. Et puis 3, je peux construire ça comme 10 en fait. C'est que le taux de conversion est du 3. Si vous étendez à la formation de la semaine 6, si je n'ai pas l'air du taux de conversion, à partir de là, vous allez comprendre les raisons pour lesquelles vous faites ce nombre de ventes. Vous pouvez générer plus que ça. Il faut avoir un premier qui va vous donner une bonne valeur bénéficiaire et vous pouvez également augmenter votre budget plus tard pour avoir plus de personnes qui vous contactent. Mettre vos produits en avant avec une belle vidéo si la vidéo n'est pas captivante et si c'est un montage qui est assez captivant. Faites des descriptions avec l'urgence. Il faudra mettre l'urgence pour ainsi dire les personnes à vous contacter. Bon, voilà. Je pense que si vous étiez ça en pratique, ça va compter votre projet de conversion. Oui, je vous conseille également de suivre le live dans le groupe. Si vous n'êtes pas éligible à l'accompagnement, en renouvellant simplement votre accompagnement ou en mettant à jour vos accès, vous allez bénéficier de la version 2023 de ma formation qui est dix fois plus avancée que la 2022. Là, je vous parle avec cette attitude parce que j'ai énormément d'effroits dans la 2023 et vraiment beaucoup plus performante. Et ensuite, tout le monde dans la 2023 on voit à deux lives par semaine avec moi dans lequel je reprends à toutes leurs différentes préoccupations pour la commettre de générer des résultats beaucoup plus impressionnants. Donc, si vous êtes dans le groupe, peu importe les obstacles que vous rencontrez, vous serez en live avec moi deux fois par semaine et forcément, vous aurez des résultats parce que tout le monde doit réussir. Si vous ne réussissez pas, la faute c'est vous. Ce n'est pas la faute du groupe, ce n'est pas le gouvernement parce que moi, j'ai traversé des étapes vraiment très complexes dans ma vie qui ont été même plus complexes que l'étape auxquelles beaucoup de personnes se sont face actuellement et n'arrivent pas à s'en sortir pourtant moi, je les ai traversées sans avoir l'aide de quelqu'un en tout le monde. Donc, si vous avez de mon aide, il est hors des questions que vous n'avez pas réussi. Donc, je pense que ce live a été très utile pour pas mal de personnes. Il va falloir que je me décide si je me commande à manger ou je fais du sport. Parce que si je fais du sport 21h, je ne comprends plus comment la manger. Si je commande à manger, ça pourra me déranger pendant le sport. Bon, on verra. Du coup, je vous laisse. On va se retrouver notre outil pour notre live dont je vais préparer le sujet et vous balancer ça durant la semaine. Si jamais vous avez des propositions de sujets de vidéo, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo. Je vous laisse. C'était Jerry Camgon. Merci infiniment d'avoir écouté ces lives jusqu'à la fin. Je remercie de toutes les personnes qui ont contribué, qui ont partagé la vidéo, qui ont laissé des cœurs si on me fait plaisir. Je vous laisse. C'était Jerry Camgon. Merci infiniment. On se retrouve mercredi prochain à 19h. GMT plus 1 pour notre live. Allez, à tous.